Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, bientôt les vacances. Noël, j'y arrive dans une semaine et demie. Question rapide, qu'est-ce que vous prévoyez pour les vacances ? Réponse à un imminent scientifique, rien de spécial. Rien de spécial, t'as pas prévu au moins d'aller à la plage, quoi que ce soit, rien. Tu vas me dire, la plage en Belgique, il n'y en a pas des masses. Mais bon, non, rien du tout. Il y a de très belles plages en Belgique, il ne faut pas croire. Et toi, Mister, tu vas faire quoi ? Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Sûrement aller au plan d'eau. Au plan d'eau, alors précisément, le plan d'eau, c'est un petit plan d'eau qu'il y a dans notre commune, ils n'assisteront. Donc, ce n'est pas la plage, le camping, comme il était prévu de faire en août, mais qu'on ne risquera pas fortement de faire. Moi, par contre, j'ai des vacances très spéciales, que je ne dirai pas, parce que c'est très personnel et que beaucoup savent, mais que ça ne sert à rien de en parler à la radio aussi. C'est vrai qu'il va y avoir un mois de juillet très spécial, surtout. Ça, c'est certain. Mais c'est pour mon bien, il faut quand même le rappeler. Alors, vous préférez quoi ? Camping ou la plage ? Qui c'est qui a déjà fait ? Bon, la plage, tout le monde l'a fait. Tout le monde dans sa vie a été à la plage, il n'y a pas de souci. Ève, tu as déjà été à la plage, il n'y a pas de souci. Ben oui, aussi bien en Afrique qu'ici, en Belgique, en France. Tu as été en Afrique ? Oui. Ah oui, tu peux nous en parler ? Tu as été où exactement ? Tu as été voir la savane ? On est habité à Casablanca, et à Casablanca, il n'y a pas de plage. Il n'y a qu'une corniche, il faut aller à Mohamedia pour voir la plage. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Casablanca, c'est en Maroc, on est d'accord, je ne me trompe pas. Mais tu... Oui, on remarque que tu es venu en Maroc, oui, bien sûr qu'il y a de la plage, il y a la Méditerranée, donc forcément, oui. Mais à part ça, tu as fait d'autres voyages, tu as été dans d'autres endroits ? Oui, Malaga. Malaga, c'est Espagne, je crois. Espagne. Oui. Et à France, c'était... Attends, que je ne dise pas de conneries, c'était encore quelle plage ? Je ne sais plus. Là, je ne sais plus. J'ai bien que j'étais à une plage française, mais là, comme ça, j'ai oublié le nom. Ça n'a pas été à Berque-Plage. Non, ce n'était pas dans le nord. Ah, tu étais au sud, alors, dans le sud de la France ou au Atlantique ? Oui, plutôt vers le sud, oui. Montpellier, Saint-Tropez, Cannes, Nice. Non, non, c'était plutôt vers l'ouest. Vers l'ouest. Alors, tu ne peux pas dire que c'est le sud, si c'est l'ouest. Sud-ouest. Si c'est sud-ouest, ça peut être Biscarros, Lacanau, Arcachon, Bordeaux. Mais Bordeaux, ce n'est pas... Oui, ça va m'en refiner. Anglette. Après, ça va dans les Pyrénées. Bref. C'est bien, je donne un petit peu envie d'aller à la plage en ce moment. Surtout qu'en ce moment, avec la canicule, j'espère qu'il y a plein qui ont pensé à la plage. Parce que ça ne va pas être facile. Puis je souhaite déjà aussi un très, très bon courage à ceux qui travaillent. Parce qu'avec cette chaleur depuis quatre jours, je leur souhaite vraiment du courage. Est-ce que... Qui a été en camping aussi ? Moi. Moi, j'étais en camping. Est-ce que, Eve, tu as déjà fait du camping ? Ouais. Moi, j'ai fait du camping, j'ai fait du mobilhome aussi. Oui, dans les Sardennes. Donc, les Sardennes belges. D'accord. Ok. Alors, moi, la question que je vais vous poser, vous préférez le camping ou la plage ? Je préfère la plage. Alors, vous allez me dire pourquoi vous préférez la plage que le camping ? Pourquoi ? La plage, c'est... Au moins, tu n'es pas enfermé. Ce n'est pas un truc fermé. Attends, le camping, ce n'est pas enfermé non plus. Si, c'est bien. Tu es libre de tes mouvements, d'aller où tu veux. Oui, tu es libre de tes mouvements, mais quand même, souvent, il n'y a pas d'activité qu'ils proposent. Ah si, en été, je parle des vacances d'été. Ah oui, en été, s'ils proposent ce truc, il y a la plage. Eh bien, je rappelle que nous sommes dans le thème, bientôt les vacances, donc on parle des vacances d'été, nous sommes d'accord. Donc, il y a forcément des animations en camping en été. Donc, la question que je vous pose, toi, tu préfères mieux la plage parce que c'est moins isolé ? Oui. Alors, si c'est camping-plage, ce n'est pas mieux ? Camping-plage en même temps, oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, les deux. Les deux. Mais la question camping ou plage, tu préfères mieux plage ? Je préfère plage. Et toi, Eva, tu préfères mieux la plage pour voir aussi les fesses des filles, c'est ça ? En fait, ça va être un peu compliqué parce que moi, la saison que je préfère pour aller à la mer, c'est l'automne ou l'hiver. Oh, c'est étonnant ça. Pourquoi en hiver ? Parce qu'en fait, j'avais mon grand-oncle qui a un appartement à la plage. Sur la mer. Et quand j'y allais, c'était en automne ou en hiver. Et donc, c'est ça que j'ai appris à aimer, ces vagues, ce vent qui souffle, ces vagues hautes. Voilà, ça, j'adore. Alors, je vais vous donner des outils pour le camping. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, pourquoi aller en camping ? Si en France, il existe une institution pour les vacances, c'est bien le camping. Il faut dire que la France, dans son ensemble, regorge de terrains tout plus attrayants les uns que les autres pour poser sa tente ou, allons-y carrément, prendre ses quartiers dans son mobilum. Pas encore convaincu, eh bien, je vais vous faire découvrir toutes les bonnes raisons qu'il existe pour partir en vacances au camping. Donc, que la mer, la montagne... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de la montagne aussi, parce qu'on peut partir en montagne aussi en été. Donc, en France ou en Espagne, optez pour des vacances au camping, c'est optez pour la liberté. En effet, il n'aura échappé à personne que la France est terre de camping. Aussi, où que vous vouliez partir, il y aura forcément un camping. C'est vrai que dans tous les départements, où que vous soyez, il y aura forcément un camping qui est niché quelque part et prêt à vous accueillir. Il va sans dire que vos ambitions ne sauraient s'arrêter aux frontières hexagonales. Sachez que l'Espagne propose également un grand choix de camping disséminé un peu partout. Comme par exemple, la Costa Dorada. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a la Costa Brava. Ça, c'est beaucoup plus connu. Ou encore la Costa Barcelona et ainsi que la Camping Attitude, qui se décline également dans la langue de Cervantes. Le camping, c'est avant tout un mode de vie. Alors, que dis-je ? C'est quand même une philosophie. Parce qu'on se détend, on se relaxe et on musarde. Alors, partage, solidarité, entraide, ce qui sont les maîtres mots dans un camping. On rompt avec le stress de la vie quotidienne pour vivre au seul rythme qui convient donc, c'est-à-dire le vôtre. Avec une bonne sieste, des sorties, des balades, du sport et bien sûr, de l'apéro. Bien sûr, qui dit camping, bien sûr, apéro. Regardez le film Camping, il y a tout ce qu'il faut. Mais le camping, c'est avant tout un lieu convivial et par définition ouvert. Autrement dit, c'est le lieu idéal pour faire des rencontres. Et cela pour toute la famille. Tandis que les parents sympathisent avec leurs voisins, sachez que les enfants aussi se trouvent sans difficulté des camarades de jeu pour goûter sans modération les charmes de la vie au grand air. Et le soir, c'est l'instant royal pour réunir toute la famille autour d'un bon jeu de société. De plus, gardez bien l'esprit que si vous avez de jeunes enfants, ils seront encore plus en sécurité que partout ailleurs. Sachez que le camping étant un endroit clos, avec une circulation réduite, il ne risque absolument rien. Si dans votre esprit, le camping renvoie à un terrain vague parsemé de quelques tentes, rassurez-vous, les temps ont bien changé. Car aujourd'hui, les campings n'ont rien à envier aux clubs vacances les plus prestigieux, comme les aires de jeu pour enfants, les parcs aquatiques, le terrain de sport ou encore même les bars, bien sûr, les restaurants, les épiceries. En fait, ce sont en réalité de véritables villages miniatures équipés de tout le confort possible et imaginable. Ajoutons aussi les multiples animations du soir, sans oublier les incontournables jeux apéros que vous ne pourrez qu'être conquis. Pour ce qui est du confort, encore une fois, il convient de battre en brèche les idées reçues et les plus éculées. S'il est tout à fait possible de partir uniquement avec sa tante et son duvet, il ne tient qu'à vous de vivre comme un véritable pachat. Tante avec les tentes meublées, des mobilhomes ou carrément le chalet. Eh oui, il faut y penser aussi au chalet. Aujourd'hui, le camping vous permet de bénéficier de tout le confort que vous jugerez nécessaire pour passer de vacances de rêve. Pour conclure, je ne parle que du camping pour l'instant. Pour conclure, avec un dernier argument et non des moindres, sachez que le camping reste le mode de vacances le plus économique. C'est-à-dire que vous contrôlez vous-même vos dépenses. Alors certes, le prix de la location est fixe, mais après, vous payerez en fonction de ce que vous avez besoin, donc le type de logement, l'électricité, etc. De même pour ce qui est de la cuisine, libre à vous de vous rendre au restaurant tous les soirs ou de faire les courses et de se régaler d'une salade ou d'un barbecue à domicile. Certes, il convient d'investir dans un certain nombre d'accessoires et surtout de ne pas oublier quelques incontournables. Mais c'est un investissement que vous rentabiliserez sur le long terme. Donc votre tante, votre table ou encore vos chaises qui devraient pouvoir vous suivre pendant plusieurs années. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que la première année, c'est un investissement et après, après, c'est... Après, t'es tranquille. Voilà, quand tu dois faire ta première fois de camping, il faut acheter les tentes, il faut acheter au pire même une caravane, il faut acheter tout le reste, les couverts, les chaises, les tables. Voilà, c'est vrai que ça demande un investissement la première année, mais après, c'est donné les années suivantes, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Ça vous donne envie de ce que je viens de vous dire ? C'est très alléchant, rien que de vendre le camping comme je viens de vous faire, ça vous donne envie d'aller au camping ? Ouais. Moi, ça me fait penser à Nat qui m'avait dit qu'elle avait travaillé dans un camping, mais d'un nudiste. Et en fait, elle travaillait dans le magasin, c'est une espèce de petite supérette, tu vois, où les copains pouvaient faire leur course, comme tu dis, pour acheter, voilà, pour préparer un petit repas en famille, un petit barbecue, etc. Mais seulement, elle, ce qui l'a dégoûté, c'est que comme c'était un camp de nudistes, elle disait que tu avais la saucisse boulette des hommes qui fréquentait les produits. Au hasard, bien sûr, au hasard, la saucisse boulette. Et ça ne lui donnait plus trop envie d'y manger. Ah, parce qu'elle a vu que trop de saucisses et trop de boulettes, c'est ça ? C'est pas ça. Ben voyons, ça ne m'étonne pas. Ça, ce sont bien les femmes. Enfin. Non, mais manger les fruits et les légumes, pas la saucisse et les boulettes. Quand tu fais barbecue, tu vas manger quoi ? Oui, mais avoir le service trois pièces, frôler les légumes et les fruits, ça ne lui donnait plus trop envie, tu vois. Je comprends. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il faut aller à la plage ? Voilà, on va voir, après vous allez me dire qu'est-ce que vous préférez le mieux en fait. Pourquoi aller à la plage ? Déjà, moi je dirais pour le sable, parce que le sable, c'est un excellent exfoliant, donc ça fait la peau douce. Pour ceux qui ont des problèmes de talons, je vais dire, un peu durs, des durions et tout ça, ça peut faire un excellent gommage, avoir la peau toute douce. Et puis, le fait de marcher, je vais dire, dans l'eau, ça fait du bien à notre organisme, parce que ça fait, je veux dire, une aquagym, donc ça peut nous permettre de favoriser une bonne circulation des jambes. D'accord. Et puis, l'eau de mer aussi qui fait du bien, il faut quand même le rappeler, il faut quand même le dire, l'eau de mer fait du bien aussi au corps. Il ne faut pas voir l'eau de mer mais. Et là, la question, c'est un sport qui est bon pour tout le monde. Donc, si on sait nager ou même apprendre, qui sait en profiter pour apprendre à nager ? Il faut dire, tiens, je vais voir un maître nageur et je vais demander quelques petits cours pour pouvoir nager. C'est un sport qui est vraiment idéal pour tout le monde, les femmes enceintes, les personnes âgées, voilà, tout le monde peut pratiquer ce sport sans souci. Alors là, je vais vous faire la différence entre les montagnes et la plage. Parce qu'on a parlé du camping, on va changer un petit peu de comparaison. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut mettre son cerveau en surpose. Ça, c'est clair. Alors, plage ou montagne ? Alors, sachez que manifestement, les Français sont peu à hésiter. D'après vous, qu'est-ce que les Français préfèrent ? La plage ou la montagne, d'après vous ? La montagne. Il y en a beaucoup qui préfèrent la montagne. Eh bien non, c'est la plage. C'est la plage en été et ils ont besoin de soleil, d'eau, de découvrir son corps, de partir en famille, en bande, donc à la plage. Donc, où vont-ils ces vacanciers ? En général, ils partent sur le littoral, le plus près de chez eux aussi, et beaucoup en camping, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a finalement que les Parisiens qui vont un peu partout. Voilà, parce qu'eux, ils ont l'embarras du choix, les Parisiens. Ils ont le choix entre la Manche, l'Atlantique. Ils ont le choix d'aller partout. C'est vrai qu'ils sont bien situés. Mais Paris-Plage, vous n'êtes pas Paris-Plage ? Ouais, mais ce n'est pas pareil, Paris-Plage. Je ne pense pas que ça donne envie d'aller à Paris-Plage. Je sais de quoi tu parles. Non, non, je pense qu'il faut... Mais Paris-Plage, je ne pense pas. Non, moi, je ne suis pas très pour le Paris-Plage. Peut-être pour ceux qui sont obligés de rester dans Paris pendant les vacances. Je le comprends, parce que pour des raisons de travail, tout ça, ça, je le comprends. Mais ceux qui peuvent aller en vacances au mois de juillet, août, ils ne vont pas rester à Paris-Plage. Ça, c'est moi qui te le dis. Surtout avec les températures qui y a à Paris en ce moment. Ça, c'est sûr. Et si les séjours à la mer ont autant de vent en poupe, cela peut en partie s'expliquer par une histoire plus ancienne que celle des vacances. à la montagne. Donc, les séjours sur le littoral ont été lancés au... D'après vous, quand ? Vous savez de quand ça date ? Qu'est-ce qui de... Quel siècle ? 19e. C'est 19e siècle, oui. Effectivement, dans les années 1800. Donc, 19e siècle par les rentiers. Ils ont commencé autour de la mer du Nord et sont redescendus petit à petit pour arriver notamment vers Deauville, Trouville, puis les Anglais. J'arrive à parler aujourd'hui. Puis les Anglais ont investi la côte d'Azur. Les vacances à la plage se sont démocratisées après la guerre de 1940. Les rentiers ont apprivoisé la nature dans un but ludique. Et avant, les plages servaient essentiellement de salle de bain. Eh ben oui. À l'époque, c'était un moyen aussi de se... Peut-être de se baigner, mais aussi de se laver à l'époque. Donc, elles sont devenues des terrains de jeu, tout comme le tourisme de montagne qui s'est développé avec le ski autour de Chavnix, par exemple. Avant cela, les skis ne servaient qu'à se déplacer. Et non pour du sport. Le plus gros défaut de la montagne, vous savez ce que c'est ? Par rapport à la plage ? On est dépendant de la neige ? Non. On était ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est sûr qu'on était... En été, qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème ? Quand on est en montagne, il y a un gros défaut dans la montagne, c'est la pente. Il y a un gros brouh, Miss F1. Je ne sais pas ce que c'est ce qui t'arrive, mais... Ce n'est pas de ma faute, c'est un 747 qui va te passer. D'accord, tu feras un petit coucou de ma part à l'avion. Il y a l'avion qui passe. Je disais, non, c'est la pente. La pente ? La pente, la montagne, c'est en pente. Pour ceux qui ont le vertige, je vous raconte pas. L'arrivée des différentes plages urbaines, donc au Toulouse-Plage, Rouen-sur-Mer, Paris-Plage, on en a parlé tout à l'heure, Clermont-Ferrand-Sable-Chaux aussi, qui n'a fait que consolider la préférence des Français pour les étendues de sable au bord des cours d'eau. Ce qui montre bien qu'on n'a pas besoin de la mer. N'oublions pas qu'en France aussi, il y a quand même plus d'un million de piscines privées. Après, le problème des piscines, c'est que l'eau et on n'est pas à l'air libre, là, il y a le problème aussi. Une tendance qui renforce le triptyque estival, donc l'eau, le soleil et les maillots dedans. Et même si les montagnes possèdent de nombreux lacs agrémentés de jolies grèves, rien n'y fera parce qu'on appellera toujours ces dernières des plages. Voilà, ça, c'était les petits explicatifs. Maintenant, je vais vous poser des questions et je vais vous faire un petit peu, on va faire un petit peu à la fois de secourisme, un petit peu de conseil au niveau des plages parce que voilà, ça, c'est très, très important. Première question que je vais vous poser, vous allez me dire, vous allez me prendre aux questions, est-ce qu'il est mauvais de se baigner juste après avoir mangé ? Oui. Non, ça n'a rien à voir. D'après vous ? Ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, c'est s'exposer au soleil pendant un certain temps et puis rentrer comme ça brutalement dans l'eau. D'accord, alors je vais vous donner des explications. Il y a quelques années encore, il était réputé dangereux de se baigner juste après avoir mangé, en raison du risque d'hydrocution, c'est-à-dire de choc thermique qui peut provoquer un risque de noyade en raison d'une perte de connaissance. En réalité, ce risque peut être limité en entrant progressivement dans l'eau pour préparer le corps au changement de température. L'autre risque invoqué, et plus réel d'ailleurs, c'est celui des coups de soleil. Quand on sort de table vers 14h, il est midi au soleil. Vous savez qu'il y a toujours deux heures de décalage entre l'heure chez nous et puis le soleil est à son... Plus haut par an aussi. Voilà, il est à midi. L'heure légale française est avancée d'une heure par rapport à son fuseau de référence, à quoi il faut ajuster l'heure de décalage estivale. Donc si vous déjeunez après 15h, il n'y a donc aucun problème à se baigner directement après. Donc en fait, c'est une histoire d'heure. Il ne faut pas se baigner quand vous mangez. Si vous mangez à midi, il faut attendre 15h pour se baigner. En gros, c'est ça. Il faut faire attention, d'ailleurs c'est déconseillé, il y a certaines heures qui sont déconseillées. En général, on dit de faire attention entre 10h à 16h. En général ? Oui. Et surtout en période de forte chaleur, quand il y a surtout... Surtout, voilà, avec ce qui se passe en ce moment, avec la canicule en ce moment. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a entre 10h et 16h. Vraiment, il faut faire très attention pendant ces périodes-là. Tu imagines, entre 10h et 16h, ça te fait perdre 6h de plage. Ça fait beaucoup, mais il vaut mieux perdre 6h de plage que perdre sa vie, je vous le dis aussi. Si je peux me permettre. C'est sûr. J'ai une deuxième question à vous poser. Pourquoi faut-il se mouiller la nuque avant d'aller à l'eau ? Justement pour éviter l'hydrocution. D'après toi, Ève. En premier, quoi ? Il me semble que je l'ai su, mais je n'arrive plus à me souvenir pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi au cerveau. Ah non, ça a rapport avec la nuque. Ça n'a pas rapport avec le cerveau. Petite explication, parce que vous ne voyez pas. En fait, la nuque est une zone réunissant beaucoup de commandes nerveuses qui vont informer précisément, mais pas brutalement, le corps de la température de l'eau sans que ce dernier ne réagisse sous le coup d'un choc thermique. Comme tu as dit, ça revient à l'histoire de l'hydrocution. Ainsi, le message d'alerte sur le différentiel de température entre l'eau et votre corps ne sera pas envoyé, ce qui pourrait provoquer sinon un afflux soudain de sang vers le cœur et le cerveau. C'est pour ça que je pensais au cerveau, parce que comme le cerveau, c'est lui qui transmet toutes les informations au corps, c'est pour ça que je pensais au cerveau. D'après vous, combien il y a-t-il d'accidents de surf chaque année ? De surf ? De surf. Il ne doit en avoir pas moins, parce qu'il n'y a pas que la mer, il y a les lacs, etc. Les fleuves, les... Alors, entre juin et septembre, on en compte 12 interventions. Voilà, 12 interventions par an, mais en été. C'est une moyenne, ce n'est pas énorme, mais voilà. Par contre, sur toute l'année, il faut compter 48 interventions. Sur toute l'année, or, pas que l'été. Je tiens à le dire. Faut-il faire pipi sur une piqûre de méduse ? Non. Oui. Ah, alors là, j'ai un oui et un non. Alors, pourquoi oui, pourquoi non ? Pourquoi ? Donc, on va commencer par Ève. Pourquoi oui ? J'avais lu que c'est l'urine, la composition de l'urine qui va apaiser la piqûre, qui est faite du petit truc qu'on a dans la peau, en fait. Alors, toi, tu as dit non. Non, parce que ça risque d'aggraver la... Ça risque de passer en hématome. Alors, là, c'est bien. On a un petit peu de secourisme. Aujourd'hui, ça ne fait pas de mal. Alors, la réponse, ce n'est pas forcément. Donc, c'est ni oui, ni non. Donc, il semble que la stérilité hors infection ruinaire et la chaleur de l'urine expliquent une certaine efficacité de cette méthode. Plus simplement, rincer abondamment la zone touchée avec de l'eau de mer ou du sérum physiologique tiède. Donc, pas d'urine, mais il faut prendre en priorité de l'eau de mer. Voilà. La chaleur, sachez que la chaleur dégrade le venin de la méduse. Vous aurez préalablement retiré les fragments de tentacules visibles qui restent sur la peau en utilisant une pince à épiler ou un gant et éventuellement fini de nettoyer la peau en appliquant un emplâtre de sable mouillé que vous raclerez avec un support rigide comme une carte bleue ou un magazine. Vous pourrez enfin désinfecter la plaie avec une compresse stérile imbibée d'antiseptiques en rentrant chez vous. Surtout, très important, il ne faut pas frotter les légions. Voilà. Très, très, très important de le dire. Ne pas frotter quoi qu'il en soit les lésions d'une piqûre de méduse. Ça aussi, c'est un message de secourisme à dire. Ce qu'il ne faut pas faire, donc frotter les lésions car vous ne feriez que les aggraver en libérant le venin contenu dans les cellules urtiquantes laissées par les tentacules sur la peau et il faut rincer avec de l'eau douce qui fait éclater les cellules restantes et libère le venin. Il faut sucer ou aspirer la lésion. Les méduses ? Oui, oui, ça s'intéresse d'un coup, Ève. Dès qu'on part de sucer, c'est là qu'elle se dit, Ève, j'aimerais bien me faire piquer par une méduse pour me faire sucer. Non, 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 non. Non, à me faire piquer, non. Ça dépend de la personne qui se fait piquer. Donc les méduses, sachez que les méduses font environ une centaine de victimes mortelles. J'ai bien dit mortelles chaque année, mais aucune en France. Carlos, il a failli mourir à cause d'une méduse. Il a failli, mais je pense... En France ? Je ne sais pas si c'est en France. Non, non, ce n'est pas en France. Mais tu parles des risques de mortalité avec les piqûres de méduses. En France, il n'y a pas de cas mortels en France. En revanche, il y a des cas mortels dans le monde. Je vais vous donner le dernier cas qui recense, par exemple, je vous donne un exemple à un Français qui concernait un petit garçon en vacances en Thaïlande en 2014. C'est un petit exemple. Autre question ? Alors, c'est quoi les baïnes ? C'est une bonne question. Vous ne savez pas ce que c'est que les baïnes ? C'est une race de méduses. Peut-être que je le sais, mais que je ne connais pas le nom. C'est une race de méduses. Je crois que vous êtes loin du truc, là. Allez, je vous donne un indice. La marée qui recouvre la baïne, par exemple. Je ne vois pas du tout. En fait, ce sont des cuvettes qui se forment entre la côte et un banc de sable. C'est ça, la baïne. Ah oui ! Ce dernier retient l'eau à marée basse et ce qui donne aux baïnes cette apparence de mare ou de piscine naturelle. Voilà, c'est ça, les baïnes. En patois landais, le terme signifie petite bassine. Elles sont dangereuses à marée haute, en revanche, parce que le relief provoque des phénomènes de courant. Lorsque la marée recouvre la baïne, l'eau s'échappe violemment vers le large selon un système de vidange. Et ce sont ces courants de sortie de baïne ou courants d'arrachement qui provoquent chaque année des accidents. Et ils peuvent vous expulser à plusieurs centaines de mètres de la zone de déferlement. Le meilleur comportement à adopter reste alors de se laisser porter par le courant sans lui opposer de résistance et d'attirer l'attention des sauveteurs. Profitez aussi du moment où le courant faiblit pour sortir de la zone dangereuse en la contournant et en nageant parallèlement à la plage comme sur le... Comme, voilà. Il faut être parallèle au courant. Il ne faut pas être perpendiculaire. Parce que si vous êtes parti en guerre, je crois qu'après le courant, je crois qu'il vous éloigne encore plus, je crois, si on est perpendiculaire. Je crois que c'est ça. Donc, voilà. Très, très important, les baïnes, quand il y a les courants, vous savez, les mario, tout ça. Donc, surtout, 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 pas de résistance. On est d'accord ? Pas de résistance au courant et surtout, nager en parallèle au courant. Ne pas paniquer. Comme tu dis bien, rester sur le dos. Hum hum. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent noyées juste parce qu'elles paniquent, en fait. Tout à fait. Ah oui, il faut pas. Je sais que ça peut être impressionnant, mais il faut se dire que plus on panique, plus on augmente ses chances de se noyer, au contraire. Alors, plus on panique et plus on ne raisonne pas non plus parce que dans le sens où quand tu paniques, forcément, tu n'as pas le raisonnement dans ta tête et tu ne réfléchis pas. Et donc, malheureusement, la panique prend le dessus et malheureusement, c'est qui c'est qui gagne, c'est le courant, c'est pas toi. Donc, il faut surtout bien, il faut bien, 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 se dire que quand il y a des courants, des forts courants et puis vous savez, les grosses vagues qu'on connaît notamment dans la Méditerranée, qu'on connaît bien, même dans l'Atlantique, surtout nagez en parallèle au courant et puis essayez de revenir surtout vers la plage et puis aussi faites signe aux sauveteurs ou même à la population pour que les gens qui sont sur la plage préviennent les sauveteurs. Voilà, si je peux me permettre. Un petit peu, alerte à Malibu. tout, 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 Pas les Mélia Andorsen, bonjour. Je sais. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais moi, je ne suis pas contre le Bonokini en string. Ah, bah voyons. Non, mais voilà, c'était quelque chose à dire. Autre question, qui c'est qui décide du drapeau rouge ? Attention aux pièges. La mairie. La sauveteur ? C'est la mairie. Alors, d'après vous. C'est les mairies qui décident. Exact. Il y a les mairies, mais il y a aussi les préfets. Oui, les préfets. Donc, les zones de baignade surveillées, correspondant à un poste de secours avec son personnel, c'est donc le responsable de ce poste de secours, le plus souvent un maître d'agéur sauveteur qui suit un protocole défini dans ce guide concernant le fameux drapeau rouge interdisant toute baignade. Yvelet est haïssé afin d'interdire la baignade. Vous savez à quel moment il y a souvent des drapeaux rouges ? Vous savez dans quelles circonstances ? Enquête de tempête. Les vents violents, oui. Ensuite ? Marais hautes. Les vagues, surtout. Ce n'est pas les marais hautes. Non, marais hautes, non, c'est les vagues. Et il y en a un troisième. Vous savez lesquelles ? Je ne sais plus. C'est l'orage. Oui. Tout simplement. Donc, devant des héréditiques le baigneur, le sauveteur devra faire appel à la police ou au maire pour régler le problème. Ce sont les mairies qui décident d'interdire la baignade par arrêté. En effet, les zones de baignade surveillées, y compris sur les concessions, donc les plages privées, sont déterminées par arrêté municipal. Et cette police s'exerce en mer jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Les préfets peuvent se substituer aux édiles locaux en cas de défaillance grave des autorités communales. Et ils peuvent aussi demander à ce que des mesures plus dures soient adoptées. Je vous donne un exemple. en 2013, le préfet de Léros a demandé à ce que les maires puissent verbaliser les récalcitrants. Eh bien, ce n'est pas plus mal. Moi, je trouve ça très... Oui, parce que... Non, ce n'est pas plus mal. Imaginons qu'il y a des personnes qui refusent de respecter ce drapeau, qui se mettent en danger. Ils mettent aussi les secouristes en danger aussi, puisqu'ils vont aller essayer de les sauver et eux-mêmes, ils mettent leur vie en danger. Combien de fois on n'a pas entendu que des secouristes se sont fait tuer parce que, voilà, peu importe, soit c'est à cause de la mer, soit c'est à cause de la neige. Bien sûr. Question suivante. Est-ce que je risque d'être attaqué par un requin ? Ça dépend. Ça dépend où c'est que tu te trouves. Parce que des requins, il y en a, mais il n'y en a pas ici, en France. Alors, en France, je ne sais pas s'il y en a vraiment à côté de la France, mais il est vrai que les dernières attaques au large, par exemple, de l'île de la Réunion ne participent pas à la sérénité des baigneurs. Il y a eu, par exemple, un jeune surfeur qui a été tué par un requin. Mais d'une part, même à la Réunion, les requins, avec environ deux morts par an, deux morts par an quand même à la Réunion, dans l'île, tuent quand même 20 fois moins que la route là-bas, dans l'île de la Réunion. Et d'autre part, en métropole, oui, oui, Eva. Non, mais en fait, les requins ne mangent pas l'être humain. En fait, ils mordent l'être humain par curiosité, en fait. Beaucoup, ils prennent pour des phoques ou autres et ils mordent par curiosité et une fois qu'ils ont mordu, ils se rendent compte que ça ne fait pas partie de leur alimentation. Seulement, ce qui est mortel, c'est leur morsure. Tout dépend où est-ce qu'ils ont mordu déjà. Sachez que d'autre part, en métropole, si l'on se fie aux données du GSAF, les requins n'ont été à l'origine d'aucune attaque mortelle depuis le début du siècle. Ça, c'est quand même rassurant. Et sachez qu'au niveau mondial, au niveau mondial, les requins ne sont responsables que d'une dizaine de décès par an. C'est pas énorme. Non, mais bon. Tout de même, 10 décès quand même par an, ce n'est pas négligé non plus. Question suivante, et là, ça risque d'intéresser fortement Miss Eve. a-t-on le droit de faire du naturisme partout ? Non. Ah, moi je dis non. Il faut que ce soit dans un lieu bien défini. Il soit, voilà, qu'on dise, cet endroit-là, c'est pour les personnes naturistes. C'est bien, normalement, c'est délimité. Vous savez combien il y a de plages naturistes en France ? Alors, on n'a aucune idée. 73. 73. 73 plages naturistes. Il y en a une, je sais qu'il y en a une du côté de Tours. Alors, vous savez comment ils sont autorisées ces plages naturistes ? Par qui et par quoi ? Par l'arrêté municipal. Exactement, c'est l'arrêté municipal qui l'autorise expressément. Elles sont listées sur le site de la Fédération Française de Naturisme. Je sais, j'en ai fait. Non, mais je vous le dis, c'est listé sur le site de la Fédération Française du Naturisme. Donc, s'ils ne sont pas listés, ils sont interdits. Tout simplement. Et comment ça se passe en dehors de ces zones ? Tu es obligé de t'appuyer. Il faut porter des vêtements. Oui, ou sinon. Alors, si tu fais du naturisme hors zone, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es amélandable. Exactement. Votre papier, s'il vous plaît. Vous savez combien ? Non, par contre, je ne sais pas la somme. Vous savez combien c'est punissable quand c'est hors zone ? 1500 euros ? Ah non, là, t'es loin. Non, t'es complètement loin. Sachez qu'en dehors de ces zones, les pratiquants s'exposent à une condamnation pour exhibition sexuelle, punis jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ah, 1500, 15 000, manque un zéro. Je suis quand même un beau zéro, tant que t'es quand même loin. Sachez que dans la pratique, l'amende peut être ramenée à quelques centaines d'euros si la plage est peu fréquentée. Mais la jurisprudence n'a jamais donné raison aux naturistes qui tentaient de faire valoir leur droit à la nudité partout au nom de la non-discrimination. Et si certaines mairies prennent des arrêtés pour interdire le naturisme à l'image par exemple de Borme-les-Mimosas en 2014, il ne s'agit que d'un simple rappel à la loi censé dissuader les pratiquants en infraction. Voilà, tout simplement. Qui c'est qui a déjà pratiqué le naturisme ? Moi. Il y a combien de temps ? Quand j'étais sur tour. Ah oui, parce que sinon j'aurais raté un épisode là. Mais quand t'as été sur tour, mais encore, qu'est-ce que tu foutais dans une plage naturiste ? Pour voir, j'avais envie de tester une plage naturiste et tout. Pour ? Pour voir comment ils vivaient. Et après ? Non, sans plus. Non, sans plus. Donc, c'est pas recommandable pour toi ? Pour moi, non, je dirais pas ça, mais bon, après, c'est un peu emmerdant si t'as besoin de faire des courses. Ton téléphone, tu le mets où ? Dans quelle poche ? Ah bah, tu vas pas le mettre au cul ton téléphone, ça c'est sûr. Excuse-moi, mais... C'est une vie bien particulière, ceux qui font du naturiste. Miss Eve, t'as déjà pratiqué du naturisme ? À part chez toi, bien sûr. En dehors de chez moi, non. En dehors de chez toi, jamais. Et ça te tenterait pas ? Euh... Ouais, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il te donnerait ? C'est très bien. Mais c'est quoi qui te donnerait envie ? Une fois, j'en ai parlé avec Nat. Ouais ? Ah bah, qu'est-ce que vous avez dit toutes les deux alors ? En fait, parce qu'elle parlait du corps de naturiste où elle travaillait, et je lui ai dit tiens, par curiosité, une fois, j'aimerais bien y aller. Seulement, elle m'a dit oui, mais alors, on se met dans un coût toute seule. D'accord. Pourquoi pas ? Allez, question suivante. Est-ce que vous savez pourquoi certaines plages sont-elles faites de sable et d'autres de galets ? Non, pas du tout. Tout dépend de la mer. À Nice, par contre, c'est des galets. Alors, eh bien, ça ne dépend pas de la mer. Non, mauvaise réponse. Je ne sais pas. Ça dépend de quelque chose, mais pas de la mer. Ça dépend de la ville ? Non. En fait, la mer, quand elle vient sur les bords de terre, elle érode tout ça. Et en érodant tout ce qui est présent sur le bord de mer, ça fait des compositions différentes. Alors, en fait, tout dépend du sous-sol. Du sous-sol, tout simplement. Et sachez que sans convoquer des notions de géologie trop compliquées, disons que le sable résulte de l'érosion des roches environnantes. Un petit peu de géologie, ça ne fait pas de mal. Si aux alentours, vous trouvez du gré, la plage sera en sable, comme par exemple dans le sud-ouest. Avec du granit, vous savez où ? Où c'est qu'il y a du granit ? Je sais que sur Nice, Nice, c'est des cailloux. Alors, je parle du granit. En Bretagne ? Où c'est que t'as dit Révin ? Bretagne ? Exactement, en Bretagne. Il y a du granit en Bretagne. Vous trouverez aussi du sable, mais moins fort aussi en Bretagne. La craie, vous savez où ? Où c'est qu'il y a de la craie ? Il y a des plages avec de la craie, je confirme. Mais vous savez où ? Dans le sud-ouest ? Non, c'est en Normandie. Ah. Et produit qui produit le plus souvent des plages en Galais. Tout simplement. Donc sachez que la force des courants marins joue aussi car ces derniers peuvent emporter le sable et ne laisser que le plus lourd, c'est-à-dire les galets. Enfin, certaines plages sont créées de toutes pièces avec des sables ou galets. Le choix dépend de la municipalité. à Nice, à Nice, par exemple, la question de remplacer les galets de la baie des Anges par du sable se repose régulièrement. Problème, c'est que le coût de cette mesure est estimé à 18 millions d'euros le kilomètre. Ça fait cher. 18 millions d'euros le kilomètre pour Nice, ça fait beaucoup. Ça fait cher. Bien plus cher que le coût de renouvellement et de nettoyage des galets actuels. Tout simplement. Question encore des géologiques, qu'est-ce qu'il y a sous la plage ? Qu'est-ce qu'il y a sous la plage ? Je dirais de la piètre. Pas loin, oui, c'est ça. En fait, c'est un bloc rocheux constitué de différents types de sédiments, de la tourbe, de l'argile, du sable. Et sous une plage vendéenne, on a même retrouvé des vestiges d'une forêt. Comme quoi, tout est possible. Alors là, attention, ça c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu avec les enfants. Ça, vous allez vous faire avoir. pourquoi entend-on le bruit de la mer dans les coquillages ? C'est par rapport à notre oreille. Non, faux. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous savez ce qu'on entend exactement ? Non. Dans les coquillages. Ce n'est pas le circuit de notre oreille atteint ? Non. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est surtout la circulation du sang. On l'entend. Alors, c'est évidemment une illusion. même les urbains habitants à des milliers de kilomètres de l'océan peuvent profiter de ce doux bercement. Les coquillages ne font qu'agir comme une chambre d'écho de certains bruits d'ambiance. Et contrairement à une croyance largement répandue, le son qui nous parvient n'est pas non plus une amplification de notre propre poux. La meilleure preuve est qu'on n'entend absolument rien dans le creux d'un coquillage si l'on se trouve dans une pièce totalement silencieuse ou qu'on le colle hermétiquement à son oreille. Comme le rappelle la chercheuse en acoustique Sabine Meunier qui est citée par la recherche. En réalité, en fonction de leur taille, les coquillages étouffent certaines fréquences de son et en amplifient d'autres, ce qui a pour effet de mettre en avant le son de l'air ambiant que nous n'entendons pas en temps normal et qui ressemble à s'y méprendre à celui du ressac. Mais les coquillages de mollusque sont loin d'être les seuls objets à posséder cette propriété. N'importe quel objet à cavité comme une tasse, une bouteille ou même une main curvée produira le même effet. Seulement, vous aurez certainement davantage l'impression d'entendre la mère avec un coquillage car votre cerveau l'associera à l'habitat côtier de son défunt occupant. Mais quand même faire gaffe au Bernard l'hermite qui aurait pu squatter le coquillage avant. Laisse Bernard tranquille. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Le pauvre Bernard, franchement, t'as quelque chose contre les Bernard. Non. Du moment qu'il s'appelle pas Thierry l'hermite. Ça, c'est encore autre chose. Alors, là, c'était sur les conseils de la plage. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez d'autres conseils à recommander au niveau de la plage ? D'autres questions ? Être vachement vigilant quand même. Alors, très, très, très vigilant aussi sur les UV, sur le soleil. Très, très attention à ça. Dès qu'il y a des pics de soleil, surtout protégez-vous contre les rayons du soleil. Le seul moyen, les crèmes solaires. Le mieux, c'est de se mettre à l'ombre aussi. Un, à l'ombre. Deux, de l'eau. Et trois, bien sûr. Crème solaire, chapeau, lunettes. Voilà, tout ça. Et surtout, je dirais, n'oubliez pas que 5 minutes de soleil pour un enfant équivaut à 2 heures de soleil pour un adulte. Oui, absolument. Et sachez que les enfants sont encore plus fragiles. C'est clair. Ça aussi, c'est très important. C'est un sacré au solaire. Protégez encore plus les enfants parce que les enfants sont très, 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 très fragiles contre les rayons du soleil. Donc, n'exposez pas vos enfants aux heures les plus chaudes. Ou alors, les mettre à l'ombre. Au soleil. Oui, voilà. Mettez-les plutôt à l'ombre avec des t-shirts douillés, des casquettes. Bien sûr. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas parlé parce que peut-être on en parlera tout à l'heure. C'est, que faire en cas d'insolation ? Comment agir quand quelqu'un a une insolation qui tombe dans les poèmes ? Donc là, ça devient un malaise. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut appeler le 15, il faut appeler les sauveteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? À la plage. Si vous êtes à côté d'un sauveteur, prévenez les directs qui l'appellent. Ah bah si déjà, le sauveteur est censé le voir. À moins que le sauveteur. À moins qu'il est. S'il ne voit pas, il faut l'alerter, bien sûr. Après les sauveteurs est dans le temps. Et après, il compose le 15. Après un sauveteur, il reste un sauveteur. Il faut quand même le rappeler. Après il fera le 15. C'est un secouriste. Oui, c'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pour ça qu'il passe les PS1, PS2. Le sauveteur, ça va plus loin que ça. C'est BNSA et tout. C'est BNSA. C'est les BNSA. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres recommandations au niveau de la plage ? Non. Marais haut, marais basse ou vous préférez quoi au fait ? Marais basse. Moi, je pourrais faire mieux la marée haute. T'as plus de... Au moins de... La marée basse, on voit... T'as juste... Tu fais baigner tes pieds. En marée basse, ça ne sert à rien. La marée haute, oui. Ça ne sert à rien. Alors ça aussi, regardez bien aussi les horaires des marées parce que c'est très important aussi. Parce qu'en marée basse, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Ça se dit, ça s'est fait. On a fait le tour au niveau de la plage. Oui. Parfait. Alors on va passer à un autre sujet, un autre débat qui n'a rien à voir avec ni les compings ni la plage. Quelle est la première chose à faire pour vous avant de partir en vacances ? Vérifier déjà qu'on a tout le matériel. Non. Première chose à faire. Déjà pour le courrier, la maison, les factures, le courrier, où est-ce qu'il va aboutir parce qu'il ne faut pas que les personnes, des cabrioleurs s'aperçoivent que tu n'es pas là chez toi. Voilà. Stop. N'en dis pas plus. C'est surtout les problèmes de faire attention au cambriolage. Donc il faut bien sécuriser son domicile. Très important, notamment pour ceux qui partent longtemps en vacances. Très, 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 très important. Sachez qu'à chaque départ de vacances, c'est une angoisse qui étreint de nombreux Français parce que la peur d'être cambriolé pendant une période censée être consacrée à la détente. Donc il y a quelques mesures simples qui peuvent néanmoins permettre de diminuer les risques en six conseils. Je vais vous donner. Premièrement, il faut sécuriser vos accès. dans plus de 54% des cas, les malfaiteurs ont forcé la porte d'entrée, les fenêtres étant fracturées dans 22% des cas. Vous saviez ça ? Non. C'est quand même la porte d'entrée qui est le plus menacée pour chaque habitation. Alors, point numéro 1, il faut s'assurer que ces serrures sont fiables qui reste alors l'attitude la plus prudente. pour compliquer la tâche des voleurs, il faut opter pour une serrure multipoint certifiée A2P. Impossible dès lors de faire céder la porte avec un simple pied de biche. Les prix sont extrêmement variables. Alors, vous savez combien ça coûte ? Ce genre de serrure. Vous savez combien ça vaut ? Je ne sais pas. Minimum. Dans les 8 euros ? Non, quand même pas. Dans les 800 euros ? Un peu moins. Alors, je me dis minimum. Maximum, 500 ? Non, minimum 150. Heureusement. Sinon, on ne va pas y arriver. 150 euros ? Minimum 150 euros à plus de... Un maximum un peu plus de 600 euros. Putain. Voilà, tout le monde. Ça fait cher quand même. Sachez que l'intervention d'un serrurier professionnel est recommandée pour mettre en place ces serrures. Très important. Sachez qu'il faut aussi renforcer sa porte qui est également conseillée. Sachez que certains cambrioleurs n'hésitent pas à découper une porte pour éviter d'avoir à forcer une serrure. Vous pouvez dès lors investir dans une porte blindée. Vous savez combien ça coûte une porte blindée ? 300 ? Non. D'après vous, un coût moyen quand même. Je ne sais pas. Combien d'après toi ça vaut, Eve, une porte blindée ? Bonne question. Porte blindée. Sans aller sur Google, bien sûr. Non, je n'ai pas tapé Google. Rien du tout, je suis un peu réfléchi. Je vais retourner dans mes 1 000 euros. Un peu plus. C'est entre 1 500 et 3 000 euros une porte blindée quand même. ça demande un coup. Il faut gagner au loto pour ça, je vous le dis. Et pour dépenser moins, vous pouvez également poser sur votre porte un blindage, un encadrement métallique ou encore des pommelles tridimensionnelles, c'est-à-dire renforcées comme a détaillé une association de serruriers. Il y a une association de serruriers qui explique tout ça. Ensuite, il faut rendre vos fenêtres plus sûres. Ça, c'est ce qu'il faut envisager. Vous pouvez installer des vitres anti-effraction. C'est super résistant au choc. C'est ce que conseille le site comprendre-choisir.com. Vous pouvez également renforcer vos volets. Sachez que les portes vitrées sont par ailleurs privilégiées par les malfaiteurs comme le montre une vidéo. Et 2 hommes mettent 10 secondes à forcer une porte coulissante verrouillée. Là encore, optez pour des serrures multipoints qui peuvent s'avérer un investissement utile. Moi, je n'ai pas besoin de voir ça parce que moi, je l'ai eu en direct chez moi. Je me suis retrouvée née à née avec un homme avec un pied de biche qui était en train de forcer ma... qui était bien œuvrée dans ma porte coulissante. D'accord. Sachez que tous ces dispositifs ne représentent pas de garantie contre les effractions et leur objectif est de ralentir le travail du voleur et de le rendre suffisamment compliqué et bruyant pour qu'il attire l'attention. Voilà, tout simplement. Deuxième conseil, il faut tout simplement s'équiper d'une alarme. Donc, pour faire fuir le cambrioleur qui craint d'être découvert par un voisin qui est là le bon objectif à prendre, plusieurs types de dispositifs peuvent ainsi être installés pour détecter les mouvements, les bris de vitre ou l'ouverture d'une porte. Ça, c'est ce qui explique Logikimo. Plutôt que de déclencher une simple sirène, certains dispositifs permettent d'alerter immédiatement une entreprise de sécurité susceptible d'appeler la police mais aussi d'enfumiler un intrus comme le montre un reportage sur France 2. Ensuite, il faut flasher votre voleur. Moins onéreux que les alarmes, les détecteurs de présence peuvent être installés à l'extérieur d'une maison. Ces dispositifs déclenchent des éclairages que je n'apprécie jamais les voleurs bien que la grande majorité des cambriolages se déroulent le jour. Et ça, c'est très étonnant aussi à dire. Si vous équipez votre logement sur ces dispositifs d'alerte, signalez-le clairement pour décourager d'emblée un malfaiteur intéressé. Voilà. Par exemple, il y a le site de MySecurity qui incite également à bluffer en affichant un panneau attention chien méchant. je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Mais si vous ne possédez pas de chien de garde animal au demand sympathique mais à l'efficacité limitée contre les cambrioles. Je ne sais pas si c'est fiable le côté panneau attention chien méchant. Vous y croyez ? Non. Je me souviens de mon chien est gentil mais par contre ma femme l'est beaucoup moins. D'accord. Ça s'est dit, ça s'est fait. Merci, Ève. Alors troisième conseil, il faut dissimuler tout simplement votre absence. Il faut faire croire que votre logement est occupé. Selon le rapport de l'ONDRP, la plupart des cambriolages se déroulent en l'absence des occupants. Vous avez alors tout intérêt à faire croire que vous êtes là car un cambrioleur guette les logements vacants. Avec des minuteurs. Pardon ? Avec des minuteurs. Par exemple. Le site du serrurier Pollux explique ainsi que certains voleurs insèrent une brindille dans une serrure avant de revenir pour vérifier quelques jours plus tard que le bout de bois n'a pas bougé. C'est pas con ça. Attention à ça. Ensuite, il faut obtenir la collaboration d'un voisin. Si vous avez confiance au voisin, je tiens à vous le dire. Qui est le meilleur moyen de se prévenir contre ce genre de ruse. En pénétrant chez vous, en ouvrant les volets pendant quelques heures et en relevant le courrier, il empêchera le cambrioleur de croire que la voie est libre. Dans certaines villes, comme a dit Rack en Charente, les habitants se sont même organisés pour surveiller mutuellement leurs habitations. Ça, c'est beau. Bravo. Chapeau. C'est joli comme geste. Autre chose, il faut simuler votre présence avec des équipements. Si vous êtes en froid avec vos voisins ou que vous vivez dans une maison reculée, de nombreux appareils comme les postes radio ou les téléviseurs comportent des systèmes de mise en route programmés. Des prises programmables sont par ailleurs disponibles à la vente. C'est ce qu'a noté le site mieuxprotégé.com Allumés pendant quelques heures de la journée, ces dispositifs peuvent donner d'ailleurs l'illusion d'une habitation occupée. Donc, ça veut dire en gros, si vous ne faites pas confiance à vos voisins, vous programmez par exemple votre radio, votre chaîneifié ou votre télévision à certaines heures et puis le tour est joué. Comme ça, le cambrioleur entendra des sons à travers la porte et il croira que la maison est occupée. Oui, il verra s'il agit en pleine nuit, il verra qu'il y a du monde. Par exemple. Alors, quatrième point, il faut prévenir tout simplement les forces de l'ordre. La police, bien sûr, la gendarmerie locale, ça suffit. Voilà, une simple inscription dans votre poste de police. Ah oui, c'est-à-dire que depuis 1974, il y a des policiers et gendarmes qui proposent l'opération Tranquillité Vacances pendant la période des congés estivaux. Donc, une simple inscription dans votre poste de police ou votre gendarmerie locale suffit. Ça veut dire que vous vous présentez à la gendarmerie, vous vous donnez vos dates d'absence et la gendarmerie fera le froid des rondes. C'est ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur. Donc, votre logement est alors susceptible d'être inspecté à n'importe quel moment par une patrouille pendant votre absence. Je suis pour et contre ce système-là parce qu'il y a certains policiers qui ne sont pas du tout discrets et qui montrent justement par leur présence que la maison est vide. Pourquoi pour toi, tu as l'impression qu'il y a des policiers qui ne sont absolument pas discrets et qu'ils font ça franchement comme un éléphant dans un corridor ou un magasin de porcelaine et les personnes finissent par être cambriolées parce qu'il y a des personnes, des malfaiteurs qui se disent tiens, là, la maison doit être inoccupée puisque la police est là. Alors, je vais vous donner un chiffre après. Je te comprends tout à fait, Ève. Je suis à peu près d'accord mais pourtant, il y a un chiffre qui dit que pendant l'été 2010, sachez que seul 1% des logements inscrits à cette opération ont été cambriolés. 1%. Ça va. Donc, tout va bien. Autre point, si vous avez peur de la discrétion des policiers comme a dit Ève, vous prévenez tout simplement votre gardien si votre résidence en compte 1, bien sûr. Selon une étude de l'INSEE en 2008, la présence d'un gardien dans un immeuble fait baisser d'un quart la propension à se faire cambrioler car une fois encore le voleur craint par-dessus de tout d'être surpris lors de son forfait. Voilà. Cinquième conseil, il faut rester discret sur les réseaux sociaux notamment. Oui, les réseaux sociaux, ne pas crier partout qu'on part en vacances. Il ne faut pas claironner. Il ne faut pas dire... Vas-y, continue, je te laisse dire. Parce que moi, je me souviens d'un ancien voisin. En fait, son gamin, il criait partout comme quoi ils allaient partir en vacances de telle date à telle date. Et pour finir, ils ont été cambriolés. et les voleurs ont tout pris la télé et tout. Alors, sur les réseaux sociaux, ne claironnez pas que vous partez en vacances. La tentation est grande de faire baver ses collègues en indiquant sur Facebook, Twitter ou Vine ou n'importe quel réseau social que vous allez vous prélasser au soleil. Mais rappelle aussi le Figaro que certains malfaiteurs scrutent assidûment le web à la recherche d'occupants en vacances. N'informez pas non plus des inconnus de votre absence. La remarque paraît évidente mais il est fréquent de mettre au courant de son absence un artisan ou une entreprise de gardiennage d'animaux comme le relate le Figaro. Et bien sûr, autre discrétion, c'est qu'il faut changer vos serrures tout simplement même si ça ne sert pas à grand chose avec les pieds de biche. La consigne peut passer pour une incitation venue d'un serrurier qui pousse à la consommation mais faire changer les serrures d'un appartement dans lequel on vient d'emménager est à considérer. C'est d'ailleurs le premier conseil du ministère de l'Intérieur pour éviter les cambriolages. Voilà. Et enfin, sixième conseil, il faut tout simplement protéger vos objets de valeur. Alors je ne sais pas si vous avez des astuces pour ça. Moi, j'en ai certains. D'abord, il faut cacher intelligemment ses bijoux de valeur. Si vous n'avez pas réussi à empêcher un voleur de pénétrer chez vous, empêchez-le de repartir avec vos objets les plus précieux. Les bijoux sont statistiquement les biens les plus recherchés d'après le rapport de l'ONDRPE. Mais un cambrioleur expérimenté a l'habitude des cachettes insolites, par exemple dans une chasse d'eau, au milieu des sous-vêtements ou derrière les produits ménagers. Genocide conseille plutôt de réfléchir avant tout aux endroits qui nécessiteront une fouille trop minutieuse, par exemple dans un papier aluminium dans le frigo ou dans une bouteille perdue au milieu d'autres bouteilles ou dans un pot enterré sous une fausse plante. Voilà. Ensuite, vous faites tatouer vos équipements pour dissuader les voleurs de les emporter. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, voilà, par exemple, en faisant marquer votre téléviseur ou votre appareil photo, vous empêchez les voleurs de mettre la main dessus. Je ne sais pas si c'est... Avec le numéro de registre national. Je ne sais pas si c'est efficace quand même. Je pense que ça... Ce n'est pas ça qui va empêcher les voleurs à prendre les matériels. Non, c'est clair. Je ne suis pas très... Je ne suis pas très d'accord là-dessus. Et enfin, vous vous enfermez... Ça peut être... Si tu te fais cambrioler, ça peut aider à les retrouver. Par exemple. Et enfin, vous enfermez votre argent à double tour. Alors, je ne sais pas si là aussi, ça sert à quelque chose, mais en tout cas, ça serait la moindre des choses à faire. Voilà. Alors, pour revenir sur l'opération tranquillité vacances de la police, que Ève n'est pas tellement d'accord, je vais rappeler ce que c'est. Il s'agit d'un service de sécurisation mis en oeuvre par la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s'absentent pour une certaine durée. Les vacanciers s'assurent ainsi de la surveillance de leur domicile à travers des patrouilles organisées par les forces de l'ordre dans le cadre de leur mission. Les bénéficiaires de ce service se sont assurés d'être prévenus en cas d'anomalie, soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d'habitation, donc les tentatives d'effraction. Alors, on nous prévient soit des tentatives d'effraction, donc les victimes sont quoi qu'il en soit informés et aussi les proches sont informés qui sont en mesure aussi d'agir au plus vite pour limiter le préjudice subi, donc remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contact avec la société d'assurance, etc. Et pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d'absence, prévoir deux jours au minimum. Minimum. Plusieurs possibilités, vous pouvez prévenir sur place au commissariat ou à la brigade de gendarmerie le plus proche de chez vous. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne. Il est à remplir et à imprimer avant de rendre sur place pour finaliser la demande. Pour les habitants de Paris et de la Petite Couronne, il est possible de faire la demande en ligne sans avoir à se déplacer. Rendez-vous sur le site service-republic.fr et créez un compte pour demander l'OTV. La création d'un compte est gratuite, facile et rapide. Ça, au moins, c'est dit, c'est fait. En général, quand tu vas en vacances, tu le sais quand même bien avant, deux jours avant les vacances. Donc, dès que tu sais que tu vas prendre, si tu es pour cette option-là, je ne sais pas moi, j'invente, que tu sais que tu vas prendre des vacances du 15 juillet au 30 juillet, voilà, tu préviens déjà d'avance la police, comme ça, eux aussi peuvent s'organiser et ne pas attendre forcément les deux jours d'avant. OK. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner au niveau de la sécurité à domicile ? Non. Ève, est-ce que tu as d'autres conseils à donner ? Non. Comme ça, non, je ne vois pas. Rien du tout ? Aucun ? Ah oui. Par exemple, on peut toujours aussi essayer d'avoir un membre de sa famille ou quelqu'un qui habite le logement pendant qu'on n'est pas là. Possible. Aussi, oui, c'est possible. On passe au troisième gros sujet. Pour un troisième gros sujet, on est en plein dedans, de toute façon, c'est sur la canicule. Donc, voilà, vous savez qu'on est en pleine période de vigilance orange jusqu'à demain. Ça fait quand même quatre jours que ça dure. Qu'est-ce qui fait chaud ? C'est impressionnant. Je vais vous poser une question quand même santé. Est-ce que vous connaissez les effets de la canicule sur votre corps ? Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est simple. Il y a huit effets. Il y a la transpiration. Ça fait un. Exact. Alors, la transpiration, explication. Tu commences, tu goûtes. En cas de forte chaleur, qu'est-ce qui se passe ? Tu as le front qui goûte. Tu transpires. C'est un réflexe de ton corps qui émane de l'eau pour justement se refroidir. Se réhydrater. Alors, je vais vous donner une explication. Vous savez que... Là, tu te déshydrates. Je vais vous expliquer une chose. On va dire, habituellement parlant au courant de l'année, on va dire, on rejette combien de litres d'eau ? Je ne sais pas du tout. On va dire de manière courante. Je ne sais pas. De manière courante ? T'as des choses, ça dépend d'une personne à l'autre. On va dire, en moyenne ? En moyenne, oui. Je ne sais pas. 100 litres ? Habituellement parlant, on rejette 3 litres. 3 litres ? On rejette 3 litres. Est-ce que vous savez combien de litres on rejette en cas de forte chaleur ? C'est doublé ? Non, ce n'est pas doublé. Là, tu doubles, je peux dire que tu es mal barré. C'est 4 litres d'eau, effectivement. En cas de forte chaleur, on rejette 4 litres d'eau. D'où pourquoi il faut beaucoup boire. Voilà, exactement. Irrégulièrement. Pardon, Eve ? Irrégulièrement. Irrégulièrement. S'il ne peut pas se taper une bouteille d'eau le matin, une bouteille d'eau le soir, mais plutôt favoriser des petits verres régulièrement. Alors, quels sont aussi les autres effets sur notre corps ? Quand on a chaud, qu'est-ce qui nous arrive ? On a souvent mal quelque part. Mal au crâne. Mal au crâne, donc la migraine, forcément. L'exposition prolongée au soleil de même que la déshydratation peuvent engendrer aux deux violons maux de tête. Tout simplement. Vous savez que ça affecte aussi la respiration. Ça aussi. Causé par la canicule, une déshydratation peut se manifester par une gêne respiratoire, par des palpitations cardiaques ou encore par un poux qui s'emballe. Vous étiez au courant de ça ? Il y a pas mal de personnes qui font des crises cardiaques dues justement à ces fortes chaleurs. Par exemple. La digestion aussi qui est touchée. Sachez que la chaleur et la déshydratation peuvent malmener le système digestif. Des diarrhées plus ou moins aigues peuvent survenir lors des périodes de canicule, de même que des sensations nauséeuses et des vomissements aussi. On peut avoir aussi des crampes en cas de canicule. Elles surviennent le plus souvent après plusieurs jours de grosse chaleur et lors d'activités éprouvantes entraînant une transpiration abondante. Elles se localisent dans les jambes, dans les bras ou encore l'abdomen. Ce qui n'est pas rien. Et bien sûr, il y a aussi les jambes lourdes. On peut avoir des jambes lourdes. Donc une sensation désagréable. La rétention. Pardon, Eve ? La rétention d'eau aussi. Ça, c'est la déshydratation non ? La rétention d'eau, non ? Quand tu as les jambes qui enflent, par exemple. Ah oui, oui, oui. Donc l'explication, c'est que la sensation désagréable accompagnant les vagues de chaleur, les jambes lourdes sont généralement causées par un mauvais retour veineux. Un jet d'eau froide sur les jambes permet souvent de faire disparaître cet inconfort. Ça, par contre, c'est bon à savoir pour ceux qui ne le savent pas. Il faut un jet d'eau froide sur les jambes pour faire disparaître tout ça. Oui. Et il y a une dernière chose aussi, c'est les affections cutanées. Au niveau du visage, la canicule peut engendrer diverses affections cutanées, donc les coups de soleil, les rougeurs, la pâleur inhabituelle et la peau sèche. Par contre, c'est bénéfique et en même temps très magnifique, c'est pour l'acné. Parce que quand quelqu'un a beaucoup d'acné, quand il va au soleil, son acné diminue, mais une fois que le soleil commence à disparaître parce qu'on arrive vers l'automne, eh bien, en général, l'acné augmente par rapport à ce qu'il a eu avant les vacances. Alors, par rapport au coup de chaleur, petite précision, c'est que le coup de chaleur n'est pas juste un coup de chaud. Température du corps élevé. C'est quoi ? C'est le Boeing 727 là encore qui passe ? Alors, là, c'est l'armée qui vient de passer. Ok. Ça y est, en Belgique, on a l'armée maintenant. Garde à vous, tourne tranquille. Alors, je répète, le coup de chaleur n'est pas juste un coup de chaud. Température du corps élevé, la migraine, la nausée, les convulsions. Donc, il s'agit d'une urgence médicale sérieuse pour laquelle il convient d'appeler les secours. Le 15 ou le 112. Faut rappeler. Parce que, on rappelle, pour ceux qui sont, que le 112, c'est européen. Alors, en cas d'épisode de forte chaleur, un numéro d'information est mis à disposition du public. Je tiens à le préciser. Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la température habituelle dans votre région. Très important de dire. En ce moment, c'est le cas. C'est le cas en ce moment. Exposé à la chaleur, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température. Il y a donc un risque de... Déshydratation. Merci, Ève. Quand même. Tu devrais répondre quand même. On ne veut pas vous effrayer, mais la liste des symptômes en cas de manque d'eau est longue. Donc, il y a le transit ralenti, les crampes, le claquage, les cystites, la constipation, le dessèchement de la peau et donc vieillissement prématuré. Alors, n'attendez pas d'avoir soif et jetez-vous à l'eau. Sachez que la chaleur... Oui, Ève, tu disais ? Non, oui, mais même aussi pour le sport, par exemple, quand on pratique du sport, en général, on dit toujours boire avant d'avoir soif. C'est très important parce que quand on a soif, ça veut dire qu'on est déjà déshydraté. À t'entendre, il faut même boire même si on n'a pas soif. Oui. Oui. Il faut se forcer à boire quelque part. C'est ça que tu veux dire aussi ? Il ne faut pas oublier que certaines personnes... Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui perdent la sensation de soif. Par exemple, les enfants n'ont pas la sensation de soif. Donc, si tu ne leur donnes pas, ils vont avoir des problèmes de déshydratation. Les personnes âgées perdent la sensation de soif. Donc, elles aussi sont susceptibles d'être déshydratées. On en parlera avec. Donc, c'est pour ça que même si la personne ne réclame pas, régulièrement, il faut proposer à boire à toute la famille. Quitte à forcer même, s'il le faut. Alors, sachez que la chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels comme la déshydratation ou le coup de chaleur. Et sachez que la pollution de l'air et l'humidité aggravent les effets liés à la chaleur. Il faut quand même le redire aussi. Oui. Par exemple, moi, avec mon asthme, quand il fait hyper chaud, quand je suis dans des villes où la pollution est susceptible d'être élevée, je souffre. Comme quand j'habitais à Casablanca, j'étais hyper malheureuse les moments de canicule. Alors, adoptez les bons réflexes en cas de grosse chaleur. Alors là, on va faire du secourisme. On est en pleine période de canicule et vous savez que ces périodes de chaleur peuvent nous venir à tout moment au mois de juillet ou au mois d'août. Donc, adoptez quoi que l'en soit les bons réflexes en cas de grosse chaleur. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? Première chose à faire. Se mettre à l'ombre, déjà. Non. Faux. C'est pas la première chose à penser. Boire. C'est boire. Boire, boire, boire régulièrement de l'eau. Est-ce que vous savez combien le corps est composé d'eau ? Dans les 70% ? Exactement. Le corps est composé de 60 à 70% d'eau. C'est quand même impressionnant. Mais une partie de cette eau disparaît chaque jour lorsque nous transpirons, respirons ou alors aux toilettes. Il faut donc boire pour continuer à substanter notre corps. Notre corps a besoin d'absorber combien de litres d'eau par jour ? Est-ce que vous le savez ? On dit normalement un litre et demi. C'est un litre et demi par jour. Tous les jours. C'est de divers comme en été. Cette quantité se divise en deux sources différentes. Il faut d'abord boire un litre d'eau quotidien et d'autres liquides comme le lait, le café ou encore le thé. Lorsqu'il fait chaud, il est recommandé d'après vous de boire quoi ? De l'eau. Non. Alors là, je parle de quantité. Ça dépend d'une personne à l'autre, mais je vais entre deux litres et deux litres et demi déjà. C'est ça. C'est un litre et demi en normal et en été, en cas de forte chaleur, c'est entre deux litres et deux litres et demi par jour. Voilà. Ça, c'est très important. La quantité augmente davantage lorsqu'on pratique un exercice physique et que la température est élevée. Il est alors conseillé de boire donc entre un et deux litres d'eau supplémentaire. Ouais. Très, très, très important ce que je vous dis et notamment, surtout les enfants et les personnes âgées, très important de le dire. Voilà. Ça, c'est... Il faut beaucoup protéger là-dessus. Deuxième protection, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand même. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire ? On se met de la crème solaire au-dessus de la talon. Voilà. Protéger votre peau et corps du soleil. On part du soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Alors là, peut-être, il faut maintenir votre maison au frais. Comment ? En fermant les volets. Exactement. Il faut fermer le volet le jour. Le jour. Sachant que le jour, en ce moment, c'est à partir de 5 heures du matin. On n'est pas sortis de l'auberge. Donc, c'est quand même... En été, on n'a pas de chance. Il fait jour à 5 heures du matin, il fait nuit à 21h30. Comme ça, on n'a pas beaucoup... Les volets vont être fermés pas mal d'heures, je vous le dis. Quasiment toute la journée. Entre 5 heures et 21h30, tu n'as pas beaucoup de temps pour aérer, je te le dis. Au Maroc, les volets étaient tout le temps fermés. Autre chose, il faut... Les fenêtres étaient ouvertes, mais les volets fermés. Autre chose, il faut mouiller votre corps et vous ventiler. Oui. parce que malheureusement, n'oubliez pas... Prendre régulièrement des petites douches pour rafraîchir notre corps. Oui, mais ça ne suffira pas au niveau respiratoire. Donc, il faut aussi de la ventilation. Oui. Très important. Il faut quoi qu'il en soit aussi donner et prendre des nouvelles de vos proches, notamment ceux qui sont âgés. très important. Mais non, ça ne te favorise l'héritage, ça. Non, non, non. Retire sa f, ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout ce que je viens d'entendre. Ce n'est pas bien. Il faut manger en quantité suffisante. Donc, ça veut dire ne pas trop manger et éviter, si je peux me permettre en plus, de manger des choses lourdes et chaudes. Éviter de manger chaud aussi parce que ça ne sert à rien. Il faut manger... C'est préconisé les salades, les trucs comme ça. Il faut manger frais. Salade, pastèque, par exemple. Manger frais en petite quantité et notamment des fruits. Voilà. C'est très important parce que les fruits, il y a de l'eau. Donc, c'est pour ça que je vous conseille des fruits. C'est pour ça que la pastèque en étal, elle se vend très bien. Mais toute forme de fruits, même l'orange, les oranges, les pommes, il y a de l'eau dans les fruits. Donc, pour ceux qui ne veulent pas le trop boire, mangez des fruits. D'ailleurs, il y a autant d'eau dedans. c'est aussi recommandable. Est-ce que vous savez ce qui n'est pas recommandé ? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire en cas de forte chaleur ? Déjà, s'exposer aux heures les plus chaudes. Oui. Donc, tu l'as dit, entre 10h et 16h. En plein soleil, on est d'accord. Ensuite ? Ne pas... Ne... Faire sans protéger sa peau avec une crème. Il faut toujours mettre une crème, une casquette, un chapeau, quelque chose pour protéger la tête. Je vais répéter ma question. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? Donc, si tu me dis qu'il faut éviter de mettre une casquette, il va y avoir un problème. Aller en soleil sans cette protection-là. Ok. Donc, ce n'est pas ce que j'attends. Je ne sais pas. Au niveau, par exemple, de boire, qu'est-ce qu'il faut éviter de boire ? Des jus de fruits... Parce que l'alcool, ça déshydrate. Il faut éviter de boire de l'alcool. Exact. Et des jus de fruits sucrés. Ah si. Si, c'est recommandé. Bien sûr que si. Des vitamines, des jus de fruits sucrés. Peut-être pas aux enfants, mais toi, tu peux en boire autant que tu veux la journée. Les enfants, oui. Par contre, il faut éviter de trop leur donner parce que ça les excite. Ça, c'est certain par contre. Et qu'est-ce qu'il faut éviter aussi au niveau physique ? Toute activité sportive intense. Voilà. Il faut éviter de faire des efforts physiques, tout simplement. Donc, pas trop d'efforts physiques pendant les périodes de canicule. En cas de malaise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dirais allonger la personne, essayer de la rafraîchir au maximum. Oui. Et si elle peut, je dirais, voir quel est son niveau de conscience. Est-ce qu'elle est encore consciente, semi-consciente, complètement inconsciente ? Alors ça, c'est le fameux méthode PSC. c'est ça. Monsieur, monsieur, m'entendez-vous, vérifiez, c'est conscient, tout ça, les PLS, etc. Mais première chose à faire, c'est appeler le 15 de suite. Oui. Si je peux me permettre. Bien sûr. Après, vous faites tout ce qu'il faut de manière PSC1, pour les méthodes de secourisme de base, et puis surtout, bien protéger la victime, ne pas la laisser exposer au soleil si c'est possible. C'est sûr. Ça serait bien gentil. Et puis surtout, donner de l'eau. Donner beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Eh bien, figure-toi que non. Eh bien, il faut. Eh bien, figure-toi que non. Il faut quand même de l'eau. Figure-toi que non. Et tu verras que le 15, ils te diront, ne lui donnez pas d'eau. Ah bon ? Première nouvelle. Donc, il fait un malaise. Si il y a la chaux, automatiquement, on peut lui donner de l'eau, mais après un certain laps de temps. J'ai jamais dit qu'il faut donner de l'eau, à boire, mais il faut mettre de l'eau. Il faut mettre sur le visage. Au moins, il y ait le visage. Oui. Prendre un truc humide et lui mettre sur le visage. Par exemple. Donc, il faut quand même... par exemple, les enfants, quand ils étaient petits, j'ai acheté les bombes. Je crois que c'était Evian qui faisait ça et je crois que Crystalline le fait aussi maintenant. C'est des petites bouteilles de bombes d'eau minérale. Et alors, je les pulvériser comme ça. Ah, les brumisateurs aussi, n'oubliez pas. Intéressant, très important ce que tu viens de nous dire aussi, Ève. N'oubliez pas les brumisateurs. Ça peut beaucoup servir aussi à la plage. Très important à le dire. On change de catégorie et pas n'importe lesquelles. On va parler des piqûres d'insectes. Ça aussi, encore du secourisme. Malheureusement, tout le monde est assujetti aux piqûres d'insectes. Donc, une belle soirée à l'extérieur, c'est agréable, mais pendant qu'on profite de la belle saison, les insectes se régalent de nous. Eh oui, c'est nous les premiers visés des insectes. C'est moustique. Qu'on soit grand ou petit, sachez que qu'on soit grand ou petit, les démangeaisons liées aux piqûres d'insectes sont un irritant dont on se passerait bien. En grecque générale, une démangeaison se fait sentir quelques heures après la piqûre, voire le lendemain, et commence à diminuer 48 heures plus tard. Parfois davantage... Ça n'est pas où tu as la démangeaison, hein. Oui, c'est top. Et justement, c'est justement ça le sujet. Tu vas comprendre pourquoi. Ah non, mais je ne parlais pas des sujets très sensibles. Je n'étais pas partie jusque-là quand même. Je ne suis pas à ce niveau-là, Miss Eve, quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Je ne vais pas jusque-là. Mais par contre, c'est très important ce que tu dis parce qu'il y a des endroits où il faut faire très attention. Parfois aussi davantage chez les personnes à la peau sensible. Alors, première question, que faire pour soulager les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes ? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire ? On peut mettre du vinaigre. Mettre de l'eau abondamment. D'après vous. Pour moi, ce n'est pas le vinaigre, Miss Eve. Déjà un. C'est reconnu comme quoi c'est un apaisant pour les piqûres de moustiques et autres. Je pense que ça pique encore plus avec le vinaigre, je pense, mais bon. C'est conseillé. Si la piqûre semble normale mais qu'elle vous démange, la première chose à faire est d'y appliquer une compresse, une compresse d'eau froide pendant plusieurs minutes. Souvent, cela suffit. Et sinon, il existe plusieurs produits en vente libre à la pharmacie et vous pouvez trouver les principaux éléments à considérer pour faire un bon choix. Vous pouvez aussi aller à la pharmacie pour trouver votre produit. Vous avez l'hydrocortisone. Ça vous parle ? Non. Qu'est-ce que l'hydrocortisone ? Hydro ? C'est un effet tout-prême avec de la cortisone qui évite l'effet inflammatoire. Alors, le premier et le meilleur choix. C'est un produit à base d'hydrocortisone à 0,5%. Selon une experte consultée par Protégez-vous, ce corticostéroïde anti-inflammatoire de faible puissance diminue efficacement la démangeaison. Vous pouvez en appliquer une couche mince sur votre visage et même sur la peau sensible. Tiens donc, Miss Eve, comme ça, au moins, t'es tranquille. Il faut toutefois respecter la fréquence d'application car la peau absorbe la cortisone et en trop grande quantité, qu'est-ce qui se passe ? On se casse les seaux en moins de deux. Et on fait de la repression d'eau. Alors, en trop grande quantité, celle-ci peut inhiber la production de cortisone naturelle par l'organisme et amincir la peau. Tout simplement. Alors, il y a d'autres options. Je le sais parce que quand j'ai eu ma période où j'étais aveugle, je prenais beaucoup de cortisone et c'est rétention d'eau et des fractures à gogo. Alors, je vais vous donner d'autres astuces ou d'autres options contre les piqûres d'insectes. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lotion à la calamine ? Calamine, camomille ? Non, calamine, pas camomille. Quand même, je ne sais pas. Ça aurait pu être une déviance nominative. Alors, la lotion à la calamine est un autre choix intéressant. Vous pourrez en appliquer sur la piqûre autant de fois que vous le désirez. La calamine, en fait, réduit l'inflammation et l'irritation et soulage durant quelques heures. Tout simplement. Et c'est quoi de la calamine ? C'est un produit, tout simplement. C'est une lotion que tu trouves en pharmacie. Tout simplement. Et c'est proposé de quoi ? Je viens de te le dire. À la calamine. Après, je ne vais pas faire des leçons de chimie non plus aujourd'hui. Je ne vais pas faire O2 égale CO2 plus C égale carbone. Il fallait, il fallait, il fallait, il fallait. Il fallait, il fallait. Il fallait, le dossier n'est pas complet. Je suis désolée. Ah bah voyons, le dossier n'est pas complet. Il fait mieux que moi et on en parlera, Miss Eve, quand même. Alors, si plusieurs piqûres vous démangent, vous pouvez opter pour un anesthésique topique. L'experte de Protégez-vous recommande de privilégier la pramoxine. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, donc, la pramoxine à 1% parce qu'elle est moins allergisante que les autres et plus sécuritaire. Attention aussi aux concentrations qui dépassent 5% car elles sont plus allergènes, particulièrement chez les enfants. Très important de le dire. Si cela vous pique surtout la nuit. Alors, il faut opter pour un anti- alors un anti-histaminique oral comme par exemple, je vais vous donner le nom, la cétirisine. Enchanté, je sais que ça ne vous parle pas tout ça, mais bon, voilà. Par exemple, la réactine, le Bénadryl, par exemple, qui est un à l'aide, qui est un difhénhydramine. Voilà. Et ils peuvent cependant entraîner de la somnolence ces produits. Je tiens à vous le dire. Il faut éviter les anti- non, les anti-histaminiques topiques associés à la calamine. Alors, il ne faut pas associer deux produits. Voilà, il ne faut pas associer la calamine avec le Bénadryl, par exemple. Ne mélangez pas les deux. Vous savez que mélangeant des produits, ça fait des effets... Ça fait des effets secondaires. À la fois secondaires et puis ça peut faire l'effet inverse aussi. Il faut quand même le rappeler. Oui, Ève, tu disais. Non, je dis, ça peut faire des mélanges malheureux. Ah oui, très bien. Et se retrouver aux urgents. Exactement. Alors, les vaporisateurs et les pommades qui sont des choix moins intéressants. Les premiers couvrent une région trop grande tandis que les seconds sont mélangés à une base non nécessaire de vaseline qui peut tâcher les vêtements. Des bâtonnets de bicarbonate de soude et d'ammoniaque qu'on appelle ça les afterbites soulagent la démangeaison durant quelques heures. Leur format est idéal pour les randonnées dans la nature, par exemple. Et enfin, il existe un produit en poudre qui est le bureaux sol qui est efficace mais peu pratique puisqu'il faut le dissoudre dans l'eau. Ça pose un problème. Je vous le dis ici. Peu importe le produit, choisissez-en un sans odeur car les parfums attirent les insectes aussi. Ça, il faut aussi le dire. Une mise en garde quand même là-dessus. Ah oui, mise en garde. Est-ce que vous savez ce qu'il faut éviter ? Non. Moi, je ne sais pas là. Alors, je vais vous donner la moitié de la phrase pour venir à la suite. Si la piqûre est recouverte de saleté, qu'est-ce qu'il faut faire ? La nettoyer avec de l'eau ? De l'eau, de l'eau. De l'eau claire ? Non. De la savonneuse ? De la savonneuse. De la savonneuse ? Oui, je suis d'accord mais il manque une précision. De l'eau. Tempérée ? Non. Je ne sais pas. C'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude. Ah bon ? Eh oui, c'est de l'eau chaude. Donc, si la piqûre est recouverte de saleté, nettoyez-la avec de l'eau chaude et du savon. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Il faut appliquer le produit sur la surface de la piqûre seulement. Il ne faut pas non plus augmenter la dose de l'anesthésique ou de l'hydrocortisone. Donc, faire attention à la dose. Très important. Et respecter la posologie ou la fréquence d'application. Il faut consulter aussi un médecin si jamais la piqûre devient lésion et qu'il y a un écoulement purulent qui s'en dégage. Si vous avez de la douleur et de la fièvre et des tissus semblants effectés, donc si vous avez la moindre douleur et la moindre fièvre, de suite le médecin. N'attendez pas. De jour en jour, si la piqûre devient plus rouge, plus large et plus enflée, consultez le médecin immédiatement. Et si vous avez une enflure extrême, par exemple du bras ou de l'oreille, également consultez tout de suite un médecin. C'était quelque chose qu'il fallait que je vous dise. Le nombre de piqûres et leur localisation déterminent la gravité des symptômes. Ainsi, une dizaine de piqûres d'abeilles ou de guêpes requièrent un avis médical en raison des risques de réactions allergiques aigus. Vous saviez ça ? Vous savez qu'à force de trop se manger de piqûres de guêpes, on a des réactions allergiques à côté ? Vous étiez au courant de ça ? Ça, oui. Bon. J'ai une autre question. Est-ce que vous savez comment il faut réagir si vous avez une piqûre au cou ? Oui, je ne sais pas. Miss Eve, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de piqûre au cou ? Je crois que Eve n'est plus là. Donc, si vous avez une piqûre au cou ou sur la tempe ou au sommet du crâne qui doit être considérée avec prudence et lorsqu'elle survient dans la bouche ou dans la gorge, le risque d'œdème et d'étouffement est majeur. il s'agit donc d'une urgence médicale absolue. Dans la bouche et dans la gorge ? Si tu as une piqûre dans la bouche et dans la gorge, ça peut malheureusement aboutir à un œdème. Oui. Moi, une fois, j'ai avalé une guêpe et heureusement, on n'a pas eu de conséquences. Tu as de la chance. En tout cas, il faut tout de suite appeler le 15. Il faut appeler le SAMU tout de suite. C'est une urgence médicale absolue. Il ne faut pas attendre. En cas d'hypersensibilité légère à modérée, on assiste à la formation d'un œdème parfois assez important avec de fortes démangeaisons qui peuvent durer plusieurs jours et tout le bras ou l'entièreté de la jambe peuvent être gonflés. C'est un exemple. Dans les cas les plus graves, on observe une réponse allergique, généralisée qui ne se limitera pas à un œdème localisé. D'autres symptômes pourront apparaître. Donc les yeux rouges, le nez qui coule, la brusque chute de tension accompagnée ou non de vertige. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps ça. La sensation de malaise, les nausées, la dilatation des voies respiratoires qui peuvent placer le patient en situation de détresse. La réaction allergique généralisée survient brutalement en déant des 15 à 30 minutes après la piqûre. Si un traitement n'est pas administré rapidement, le risque de choc anaphylactique est important avec troubles respiratoires et cardiaques potentiellement mortels. Une personne qui... Ça c'est not. D'ailleurs, elle a normalement des injections à portée de main en cas où elle se ferait piquer par un insecte. D'accord. C'est bon à savoir. Une personne qui, lors d'une prime aux piqûres a développé une réponse allergique et généralisée ou une sensibilisation très importante aura un risque très élevé lors d'une seconde piqûre de souffrir des mêmes manifestations. Et sachez qu'on estime qu'environ 1000 personnes sur 100 000, c'est-à-dire 1%, sont à risque de réaction allergique généralisée. C'est énorme. Que faire ? Alors là, c'est une question très importante. Comment réagir tout de suite en cas de piqûre ? Dès que vous êtes piqué, comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat en cas de piqûre ? Moi, je gratte. Donc, on l'a dit tout à l'heure, poser une compresse froide et humide. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre aussi ? On peut mettre aussi quelque chose à l'endroit de la piqûre. Compresse ou... de la glace. Oui, de la glace. On peut mettre de la glace à l'endroit de la piqûre. Vous étiez au courant de ça ? Oui, oui. Moi, par exemple, moi, une fois, je me suis fait mordre par une araignée à la jambe et ma jambe, elle est devenue noire et je n'ai pas pu marcher dessus pendant 15 jours. Question suivante. Si jamais le dard est resté dans la chair, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre une pince à épiler. Oui, ensuite... Et essayer de le retirer soi-même. Alors, eh bien, c'est le contraire. Il ne faut pas utiliser une pince à épiler. Oui, il ne faut pas essayer de l'enlever. Alors, je vais expliquer. Si le dard est resté dans la chair, il faut le retirer le plus rapidement possible. N'utilisez pas une pince à épiler dans la mesure où elle risque d'écraser la réserve à venin. Voilà pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Qui ne tarderait pas à la se répandre. Alors, préférez, en fait, une pince spéciale ou à venin, une aiguille préalablement désinfectée avec de l'alcool ou chauffée à la flamme. Si vous essayez avec vos ongles, lavez-vous d'abord avec les mains au savon. Et avant d'enlever le dard, veillez à désinfecter en recourant à un antiseptique non alcoolisé la zone touchée. Il vaut mieux gratter la peau à l'endroit où le dard s'est planté plutôt qu'essayer de le retirer à tout prix comme on le ferait sur une écharde. Pour une écharde. Voilà. Je tiens à le dire. Si la zone cutanée est plane, le fait de passer à plusieurs reprises une carte de banque et à l'endroit de la piqûre fera sortir le dard par simple frottement dû au grattage astucieux et efficace. Donc, pensez-y aussi à la carte de banque. Ah bah, si la carte de banque elle servait à ça. Si, c'est mignon. Par contre, ça ne va pas te retirer de l'argent pour autant sur ta peau, je te le dis. C'est la carte de... Je vais faire quelques enquêtes. Non, mais par contre, ça ne te fera pas sortir un billet de ta peau, je te rassure. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir non plus. En cas de piqûre, dans la bouche ou dans la gorge, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme je vous ai dit, le risque d'œdème est particulièrement important. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit appeler les secours, soit aller à l'hôpital, aux urgences. Donc, appeler un médecin ou rendez-vous immédiatement aux urgences en attendant les soins médicaux. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant ? Déjà, ne pas paniquer. En attendant, il faut quand même essayer de refroidir la zone blessée avec de la glace afin de limiter la formation de l'œdème. Donc, en cas de piqûre dans la bouche ou la gorge, minimum, munissez-vous d'une glace pour limiter la formation de l'œdème. par exemple ? Par exemple. Un glaçon, ça reste une glace. C'est la même chose. En cas de réaction allergique violente accompagnée d'importantes démangeaisons ou d'un conflement très prononcé, le médecin prescrira un antihistaminique oral ou procédera à une injection. Un traitement à base de corticoïdes peut être indiqué. Aussi. Les personnes qui se savent allergiques devront lorsqu'elles partent en excursion, en randonnée ou encore qu'elles jardinent disposer d'une trousse de secours à portée de main avec de l'adrénaline qu'elles pourront s'injecter si nécessaire. Oui, ça c'est nat. Donc, elles veilleront à prévenir leur entourage, les guides, les organisateurs, les compagnons de voyage et leur indiquer comment procéder pour effectuer ces injections. Donc, ça serait la meilleure chose c'est de prévenir en cas d'une quelconque allergie, prévenir d'avoir sa propre trousse de pharmacie et de prévenir les animateurs, les guides, les sauveteurs, tout ce que vous voulez en cas de problème. Eh bien, au moins, vous avez quelque chose sur vous et puis il faut prévenir surtout à l'avance et pas au dernier moment. Ça, c'est très important de dire aussi. La prise orale ou l'injection d'un an décennement, je n'ai pas de chance avec ce mot, un antihistaminique également prescrit en cas de rhinite allergique pour ceux qui ne le savaient pas permet de maîtriser l'intensité des symptômes allergiques après piqûre. mais n'empêche pas chez une personne hypersensible de développer un choc anaphylactique. Tout simplement. Je vais donc vous donner pour finir, on va finir après le sujet, 10 conseils. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. 10 conseils. Premier point, méfiez-vous lors des repas en plein air. pourquoi ? Parce que les guêpes sont attirées par la nourriture. Exactement. Notamment en cas de pique-nique et barbecue, les mouches et les guêpes, vous allez voir comment... Les mouches, encore, ça va, ce n'est pas très grave, mais les guêpes... C'est sûr que les mouches ne vont pas vous piquer, mais qu'est-ce qu'on sent chiantes par contre à se poser sur la nourriture. Ça, je vous le dis, moi. Vous savez ce qui attire les insectes exactement ? Tout. Le sucre. Le sucre surtout. Les boissons sucrées notamment. La bière aussi. Tout ce qui est bière. Les sauces. Les sauces. Les aliments sucrés aussi, comme les salades de fruits. Il y a aussi les morceaux de tarte, etc. Donc tout ce qui est à base de sucre, de bière, c'est malheureusement ce qui attire les petites bêtes volantes. Et puis, soit elles vous piquent, soit elles ne vous piquent pas, mais en tout cas, elles vous font chier quoi qu'il en soit. Ça, c'est du sûr et certain. Alors, sachez que, attention aux canettes. Au canette. C'est tout ça et pourquoi ? Parce que les guêpes vont dedans et on pourrait l'avaler. Voilà, merci, c'est exactement ça. Tu bug un petit peu, mais c'est exactement ça. Tu peux répéter, j'espère que ça va mieux au niveau, qu'est-ce que tu as dit exactement ? Je disais, si la guêpe entre dans la canette et que tu peux la boire et avaler la guêpe sans forcément t'en apercevoir. Bon, si tu avales une mouche, on s'en tape. Mais c'est vrai que si tu avales une guêpe, c'est plus embêtant, malheureusement. C'est sûr. Un insecte qui pourrait s'y glisser et ensuite vous piquer dans la bouche et dans la gorge. Donc, versez toujours le contenu d'une canette ou d'une bouteille dans un verre et inspectez l'intérieur avant de boire. Donc, ne buvez jamais la canette, versez toujours la canette dans un verre. Toujours, 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 toujours. Très important. Moi, j'ai toujours fait ça avec les enfants. Utile, c'est que les couvercles en matière de plastique avec clapet aussi. Ça, c'est très pratique. Deuxième conseil, il faut éviter de vous installer à proximité des sacs poubelles ou de déchets. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que ça attire les mouches et les guêpes. Oui, le reste de nourriture. C'est ça, gagné. Il faut éviter de vous installer à proximité des sacs poubelles ou de déchets avec les pelures de fruits par exemple. Vous savez que les guêpes vont affectionner particulièrement. Dès qu'il y a un petit peu de morceaux de sucre dans les poubelles, malheureusement, les guêpes vous disent bonjour à côté. Autre conseil, c'est qu'il faut essuyer régulièrement les traces de transpiration. Ah ah, vous étiez au courant de ça. Merci Yves qui ne comprend plus. Le développement des bactéries. Sûrement, et puis peut-être pour éviter toutes les bactéries. Déjà sur soi pour éviter les réactions cutanées, tout ce que vous savez. Vous savez comment ça marche, les transpirations, etc. Et puis bien sûr, les odeurs qui attirent tout. Je tiens à vous le dire. Quatrième conseil, si vous devez élaguer la haie, il faut nettoyer la corniche. Si vous devez élaguer la haie, il faut nettoyer la corniche et jardiner à proximité d'un tas de vieux bois ou de bûches et assurez-vous qu'il n'y a pas un essaim à proximité. Donc, il ne faut rien tenter. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire de suite ? Appeler les spécialistes. Si vous voyez un essaim, qu'est-ce qu'il faut faire ? Appeler les... Les pompiers. Les pompiers. Merci, exactement. Sachez que les pompiers sont équipés pour intervenir rapidement et efficacement contre ça. Voilà, je tiens à vous le dire. Sauf qu'en Belgique, ils ne sont plus trop d'accord pour faire ça. Oui, mais même en France, même en France, les pompiers, ils refusent de le faire. Et pourtant, ça fait partie de leur rôle. Cinquième conseil, prudence si vous vous promenez dans un champ de fleurs ou dans un verger. Alors ça, ce n'est pas une surprise. Les bourdons, alors là, dans les fleurs, vous savez comment on croisait des bourdons et des guêpes. C'est sûr qu'il faut être con pour se promener dans un champ de fleurs en période d'été, je vous le dis, alors qu'on sait qu'il y a des insectes partout, je vous le dis. Sixième point, ne portez pas de couleurs trop vives. Ah, très important à dire ça. Vous savez pourquoi ? Ça attire les guêpes. La couleur, selon la couleur, ça attire... Qu'est-ce qu'il faut éviter de porter comme couleur ? Du noir. Il faut éviter la couleur noire. Exactement. Il ne faut pas porter de couleurs trop vives ni de textiles avec de grandes fleurs ou des motifs très colorés et il faut éviter les vêtements de couleurs noires. Préférez donc les tissus ? Unis. Non, je n'ai pas unis. Blanc. Blanc, oui. Oui, blanc, de toute façon, déjà le noir, quand il fait fort chaud, ce n'est pas évident à porter. Le blanc, c'est quand même une couleur qui est quand même beaucoup plus appropriée. et puis je dirais unis parce que c'est vrai que quand... J'ai déjà eu des problèmes avec l'un ou l'autre insecte parce que j'avais une veste fleurie avec des démotifs fleuris et autres. Alors, explication, on peut porter du tissu blanc ou de couleur beige aussi. Voilà, blanc ou beige, c'est conseillé, quoi qu'il en soit. septième conseil, il faut éviter de vous promener pieds nus dans la pelouse ou dans les allées de verdure. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de surprise. Sachez que les guêpes et les abeilles adorent butiner les pâquerettes, les boutons d'or ou encore les fleurs de trèfle. De plus, des guêpes ont pu faire leur essaim dans la terre. Oui, parce qu'il y a des guêpes de terre. Exact. Il faut quand même le dire aussi. Huitième conseil, il faut éviter des parfums trop sucrés. Donc évidemment, il y a le mot sucré là-dedans. ne portez pas de déodorant trop capiteux non plus, ni de crème solaire trop grasse ou encore un aftershave à la flagrance trop prononcée. Tout cela attire guêpes et abeilles. Je pense que vous étiez moins au courant de ça. Oui, c'est sûr. Restez au pieu tout nus. En gros, ne vous lavez pas en tant qu'on y est comme ça au moins. Comment vous voulez ? Si on doit éviter de se raser à base de sucre pour éviter les guêpes, autant ne pas vivre dans ce qu'on ne va pas y arriver. Autre chose, il faut éviter de faire des mouvements brusques lorsqu'il y a des abeilles ou des guêpes aux alentours. Alors ça par contre, ce n'est pas possible. Ça franchement, dès que vous voyez une guêpe devant vous, comment vous réagissez ? Vous ne pouvez pas rester stuït. Il ne faut pas bouger. Mais tu ne peux pas. Tu fais quoi ? Je n'ai pas fait de gestes brusques. Moi, j'ai grandi à côté de ruches d'abeilles. Je sais depuis toute petite comment réagir et là, je n'ai jamais fait de gestes je veux dire brusques de mouvements comme ça qui pourraient faire croire que je l'agresse. Alors, n'essayez pas non plus de tuer une abeille ou une guêpe en l'écrasant. Faites fuir ces bestioles en agitant la main ou une feuille de papier ou un journal. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. donc, je continue. Ne tuez pas une abeille ou une guêpe lorsqu'elle se trouve à proximité de sa ruche ou de son essaim parce que cela déclencherait vous savez quoi ? Une guerre mondiale. Exactement. On peut dire ça comme ça. C'est une image qu'on peut souligner. Oui, effectivement, ça peut déclencher une guerre mondiale. Oui, les guêpes nous attaquent. Attention, attention, il va y mettre en groupe. Après, c'est pas Mars attaque, c'est guêpe attaque. Ça va être un nouveau film après. Vous allez voir après. Et puis, évitez de tuer les abeilles. Vous savez aussi pourquoi ? Oui, parce qu'on peut se faire piquer comme ça. Non, les abeilles. Parce qu'elles butinent pas mal de fruits et que si elles disparaissent, il y a plus d'un tiers de notre assiette qui va disparaître. Sauf que vous avez oublié un détail, c'est qu'en principe, les abeilles ne piquent pas. Elles piquent, mais leurs dards ainsi que tous leurs organes vitaux qui donc restent accrochés aux dards. Donc, elles meurent en fait. Dès qu'elles piquent, elles meurent. Et puis, les abeilles, ça fait du pollen, du miel. Du miel. Alors, si vous voulez vous soigner pendant l'hiver, notamment à base de miel, donc n'écrasez pas les abeilles non plus en été. Très important à le dire. Et aussi en été parce qu'il ne faut qu'oublier que le miel, c'est un excellent antiseptique. Aussi, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Et bien voilà, nous avons fini le sujet. Est-ce que vous avez d'autres conseils ? Parce que moi, j'ai essayé de faire comme j'ai pu vous donner des conseils de secourisme, de plage de camping, de la sécurité à domicile, les piqûres d'insectes, la canicule. Concernant la canicule, je tiens à rappeler aussi un détail. je reviens sur ce sujet-là. Faites très, 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 très attention. Sachez que les premières personnes qui sont les plus touchées par la canicule, ce sont les enfants. Et les personnes âgées. Les personnes âgées, mais également les handicapés. Parce que les handicapés n'ont pas forcément ce qui est... Voilà, avec un fauteuil roulant, ils n'ont pas forcément à proximité de l'eau et tout ça. Donc, pensez aussi aux personnes handicapées qui... Voilà, si vous avez dans votre entourage une personne handicapée, offrez-lui le moyen, donnez-lui le moyen d'avoir... Ou alors, donnez-lui une bouteille d'eau à proximité de lui, mais ne le laissez pas tout seul à se démerder à ce qu'il ait de l'eau toute la journée. C'est ça que je voulais vous dire. Une personne âgée... Les SDF, à cette période-ci, on pense beaucoup aux SDF pendant l'hiver. Mais à cette période-ci, pour se réhydrater, là aussi, c'est dangereux pour eux. Alors, une question, il n'y a pas des services de jour l'été ? Services de jour, normalement, il y a des services de jour qui existent pour les sans-domicile fixe, mais ça dépend les villes. En grande ville, il y en a. C'est vrai que là, mais en campagne, c'est vrai que ça va être un autre problème. Mais dans les campagnes, nous, on a de la chance, on a des points d'eau. Donc, en principe, il doit y avoir des points d'eau dans des petites villes. Donc, nous, on a cette chance-là. Et je pense que ce n'est pas partout pareil. Mais je suis d'accord avec toi, Ève. C'est que les SDF, en cas de... Voilà, qui font la manche et qui sont exposés à la forte chaleur et tout ça, ils peuvent malheureusement être victimes d'insolation, de déshydratation aussi. Donc, forcément, il faut qu'ils se munissent en eau. C'est vrai que... En eau, mais la plupart, ils se procurent en alcool la journée. Oui, mais l'alcool, ce n'est pas conseillé. ça, bien sûr. Alors, justement, très bien ce que tu viens de le dire, c'est très important. Si vous croisez un SDF qui boit de l'alcool en été, eh bien, appelez le 15 parce qu'il est... Vous savez que c'est interdit et pas recommandé de boire de l'alcool. Donc, à ce moment-là, si vous voyez... Il faut que le distraté en plus. Voilà, exactement. Donc, si vous voyez un SDF qui boit de l'alcool, appelez tout de suite le 15. Voilà, vous savez que malheureusement, il y a des risques derrière. Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres conseils ? Non. Pendant la canicule, je dirais aux personnes comme moi qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires comme l'asthme, d'éviter de sortir au maximum vu les pics de pollution qui peuvent aggraver votre état de santé. De sortir dans les heures le plus fortes. Donc, éviter la partage de la période où le soleil attaque le plus. Voici une super... S'il y a des personnes à qui je pense surtout à... Voilà, je parle actuellement parce qu'on est en pleine période de canicule. Ce sont les personnes qui travaillent. Je me demande comment ils font pour travailler avec une chaleur pareille. Soit, ils ont de la chance à l'intérieur d'avoir de la clim. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas la clim et pour ceux qui travaillent notamment en extérieur, je suis en train de penser aux agriculteurs. Je pense... On peut penser aux agriculteurs, on peut penser aussi aux ceux qui travaillent dans les bâtiments. On peut penser à toutes les personnes qui travaillent en extérieur. Franchement, ils ont du courage mais surtout aussi la prudence à... Voilà, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ayez sur vous de l'eau. Quoi qu'il en soit de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà, pour tous ceux qui travaillent, ayez quoi qu'il en soit de l'eau à proximité de vous. Très important. Et buvez régulièrement comme on a dit tout à l'heure, buvez, buvez, buvez régulièrement. Malheureusement, vous savez que ceux qui travaillent dépensent encore plus en eau. Et donc, il faut, quoi qu'il en soit, boire régulièrement. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Voilà, là-dessus. Mais en tout cas, j'ai une pensée pour eux parce que franchement, ils ont du courage de travailler avec... Il y a plus la restauration en ce moment. Oui, non, je pense que... C'est pour ça que les restaurants, la journée, eux, ils travaillent même en été. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter en conseil, en pratique, en... Voilà. Non. Non. Non, vigilance maximum pour... On a parlé de la plage, on a parlé du camping, on a parlé de la montagne. Est-ce que vous voyez d'autres points... Est-ce que vous avez d'autres possibilités de partir en vacances ? Est-ce que vous avez d'autres idées de vacances à passer par ces trois-là ? Non. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous privilégiez par exemple les centres de loisirs, les zoos, les... Qu'est-ce que vous... Est-ce que pendant l'été... Alors, bien sûr, les enfants... Est-ce que vous êtes d'accord que les enfants aillent ? C'est ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas... C'est un débat que je n'ai pas parlé. Est-ce que vous comprenez les parents qui mettent leurs enfants dans les centres aérés ? Ah non. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Comment vous ressentirez ça ? Moi, à ma place... Moi, personnellement, je le ressentirais comme un abandon. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Je ne le cache pas. À la fois, c'est bien parce que ça te permet de t'occuper, de ne pas te faire chier, tout ça, mais je ne le cache pas que moi, je l'ai vécu ça aussi, les centres aérés. Et moi, j'ai pris ça aussi comme un rejet, comme un abandon, comme si on voulait se débarrasser de moi pour que... Pour qu'eux, ils mènent leur vie prépare pendant les vacances. Et c'est vrai qu'on prend souvent mal les centres aérés. Vous comprenez ça ? Les enfants qui partent en centre aérés pendant les vacances ? Ça, personne ne comprends toi et tu comprends ça ? Mes filles, elles vont en centre aérés en France. Et pour quel motif ? Le mois de juillet. Pour quel motif ? Pour les occupés ou parce que tu n'as pas le loisir de t'en occuper ? Parce qu'elles aiment ça. Elles aiment aller... dans cet endroit. Elles ont toutes leurs copies et franchement, elles adorent cet endroit-là. D'accord. Donc là, c'est vraiment pour leur bien parce qu'elles aiment ça. Ça, c'est différent. Là, c'est complètement différent. Mais moi, je peux vous dire, il y en a certains qui voient ça autrement. Ça, c'est clair et n'était précis. Vous voyez d'autres endroits possibles pendant les vacances à recommander ? Non. Si, si. Il n'y a pas que les campings et les plages qui existent dans la vie. Il y a plein d'autres endroits. Après, il y a les... Ouais. Après, tu peux privilégier les sorties comme les musées, les trucs... Les musées ? Pendant l'été ? Ah non, je ne vais pas aux musées pendant l'été. Quelle horreur. Ah non, mais... Et puis quoi ? Si tu n'es pas non plus... Après, tu peux faire des visites dans les parcs d'attractions. Tu peux faire... Puis il y en a qui passeraient leurs deux mois de vacances devant la télé sans rien faire. C'était un choix. C'est un choix à respecter à quiconque. Il y en a qui parteraient... Il y en a qui n'aiment pas les vacances et qui ne partent pas en vacances. Ça aussi, il faut... Ou qui ne peuvent pas. Aller en vacances. Bien sûr, financièrement. Il y en a qui ont envie d'aller en vacances mais qui ne peuvent pas aller en vacances. Ça aussi, il faut quand même penser à ce genre de personnes qui n'ont pas la chance de passer les vacances comme tout le monde. Ça aussi. Des familles, notamment. Des familles nombreuses qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et puis il y a des associations dédiées à ça qui... Justement pour aider les familles à passer des vacances comme les autres. Très bien. Ça aussi, il faut y penser. Voilà, une petite pensée pour toutes les familles. Voilà, toutes les familles n'ont pas cette chance-là. Une grosse pensée pour eux, pour elles aussi. Qu'est-ce que vous leur recommanderez à ces personnes ? De pas... De... Ils sont dégoûtés de ne pas pouvoir passer en vacances. Qu'est-ce que vous leur donnerez ? D'essayer de s'occuper en faisant des sorties. Des sorties au moins ? Oui, des sorties au moins. Minimum des sorties à l'extérieur, même proche de la maison. Proche de chez eux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être aussi des plans d'eau, comme nous, on en a. Voilà, il y a des petits plans d'eau. Par exemple, dans une grande ville, je vais vous citer Bordeaux, mais on en a parlé de Paris tout à l'heure. Paris-Plage. Voilà, il y a ça. Bordeaux, il y a Bordelac aussi, par exemple. On n'est pas obligé d'aller à la mer. Il y a aussi des petits endroits dans les villes. Il y a des plans d'eau dans les campagnes. Donc, il y a encore... Voilà, tout est possible, même s'il y en a qui n'ont pas la chance d'aller en camping ou à la mer. Il y a au moins encore ces petites astuces et ces petites possibilités qui ne sont pas à négliger. Côté sorties, il y a plein de choses. Il peut y avoir des sorties karaokées. Personne n'y a pensé à ça aussi. C'est Ducasse. Il y a des Ducasse aussi qu'on peut faire. Les ? Ducasse, les foires. Ah, les foires. Parce que je ne connaissais pas le mot que tu disais avant. Les foires, oui, mais ce n'est pas partout, malheureusement, les foires. C'est de ville en ville, les foires. Ça passe une fois par an, en plus, dans les villes. Oui, mais ça change des idées. Moi, par exemple, je ne peux pas aller en vacances avec les enfants, mais dès qu'il y a un truc, par exemple, je ne sais pas moi, une Ducasse qui est ici à côté, il n'y a pas longtemps, il y avait encore une Ducasse. On y va. Il y a des expos ou des trucs comme ça. On y va. D'accord. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.